... Donc, ce soir on va jouer un remix d'un scénar qui s'appelait Dites-moi, avez-vous vu le signe jaune ? Qui était dans un vieux scénar de Chaosium Quand Golden Goblin Press a ressorti un bouquin sur Nouvelle Orléans Donc le scénar se passait là-bas, ils l'ont retouché, retravaillé, etc Donc ça c'est pour la petite histoire On va le faire en deux sessions, normalement ça devrait passer Pour certains qui ne connaissent rien aux règles de la V7 de Cthulhu Parce qu'on va la jouer super rapide sur les règles Pour être simple, je prends une feuille de perso Tiens, je vais prendre la feuille du Dr. Shilton Vous avez donc vos compétences qui sont sur une base de 100 Les caractéristiques sont sur une base de 100 Si vous voulez réussir un jet de dés, vous double-cliquez sur le dés de 100 Qui est à côté de la compétence Donc on va prendre Bibliothèque Voilà, c'est réussi 62, c'est raté, enfin bref Truc important Il y a 3 degrés de réussite d'un jet de dés Il y a Régular, c'est quand vous faites sous la compétence Hard, c'est quand vous faites la moitié de la compétence Et extrême, c'est quand vous faites le cinquième de la compétence D'accord ? C'est également utilisé quand vous avez une compétence d'un mec en face de vous 600 en bibliothèque, ça fait beaucoup quand même, professeur Oui, je viens de voir ça, dis donc Merci, c'est sympa J'ai eu la malhourde Je crois Même l'extrême, ça fait l'extrême à 120 Non bah attends, ça va, il est bon, c'est un professeur Voilà, c'est ça Je me sens le coup, je lui ai dit Tiens, c'est marrant, mon roule-7 ne marche plus Donc voilà Un truc intéressant, ça c'est un truc qu'on peut utiliser dans le Sénat Donc vous avez toujours deux options si vous ratez un jet de dé La première, c'est d'utiliser une mécanique de jeu qui s'appelle Pousser la compétence ou push de rôle en anglais En gros, vous retentez le jet Mais si vous ratez, les conséquences sont vraiment désastreuses Donc c'est une manière de dire je m'acharne Ou j'y mets sur un jet de conduite, c'est allez, c'est bon, ça passe Sur un jet de crédit, c'est un peu forcer le trait sur son perso Donc si ça rate, les résultats sont vraiment catastrophiques Et je ne parle même pas de ce qui se passe si vous veniez à être fou quand vous faites ça C'est carrément la catatonique Autre chose que vous pouvez faire, c'est taper dans une compétence qui s'appelle chance Donc que vous voyez dans votre feuille de perso, dans les caractéristiques annexes Chance est une valeur dont le maximum est 99 Si vous ratez un jet de dé par exemple de 10 points Vous pouvez tout à fait décider de dépenser 10 points de votre chance Pour réussir le jet de dé Vous ne pouvez pas transformer une réussite par exemple régulière en hard Si vous faisiez ça, c'est à dire imaginez que vous avez 50% dans le skill Vous faites 28, la moitié de votre skill pour faire un jet hard serait 25 Et vous dites, ah ah, je dépense 3 points de chance Et super, ça passe, non ça ne marche pas Vous pouvez le faire mais ça ne sert à rien Ça ne transformera pas la réussite du jet de dé Évidemment, plus vous tapez dans votre chance Moins vous êtes chanceux Moins vous êtes chanceux Plus il y a des chances, il y a des merdes qui vous tombent sur la gueule en priorité D'accord ? En gros, sur qui le monstre va taper en premier Par exemple, le mec qui a moins de chance Etc, etc, etc Donc c'est toujours important Je trouve que ça peut rajouter un bon élément narratif au système de jeu Alors pour information, vous avez tous la même valeur de chance Donc c'est amusant On va jouer au jeu de la barbichette A savoir le premier qui perd a moins de chance que les autres C'est amusant Dernier truc qui peut être utile à comprendre dans le jeu Ils ont fait une même mécanique que dans Donjon 5 A savoir ce qu'on appelle un dé avec avantage ou un dé avec désavantage Donc ici, ça s'appelle le dé bonus ou le dé malus Si le professeur McDaniels lance son jet de bibliothèque et fait 34 Et je lui dis, mais tu avais un dé bonus Il rejette un dé de 10 Et en fait, ce dé de 10 va remplacer la dizaine du 34 Si c'est meilleur Donc si par exemple, il faisait 1 Dans ce cas-là, son jet serait 14 et pas 34 D'accord ? A l'inverse, si c'est un jet malus Il ne ferait pas 34, il jette le dé 10 Il fait un 8 Et bien dans ce cas-là, son jet de bibliothèque serait 84 et non pas 34 D'accord Le truc, c'est intéressant C'est intéressant Alors, ce n'est pas un espèce de gadget Ça a vraiment de l'import... Enfin, on utilise ce dé quand ça fait réellement la différence C'est-à-dire, vous avez du matos de très bonne qualité Oui, vous pouvez avoir le dé bonus Il y a une pluie torrentielle quand vous conduisez Là, il y a un dé malus Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit significatif Pas juste, il y a un mec avec une lampe torche qui montre la serrure Ou je suis assis à côté d'Alain Prost en même temps Ça ne marche pas ça Il faut vraiment quelque chose qui soit important Pour le reste, globalement, c'est tout Je ne rentrerai pas plus dans les détails Ce n'est pas très intéressant Surtout qu'on fait un one-shot Important, tout le monde connaît la compétence Mythe de Cthulhu Il y a un des personnages dans l'équipe là Je ne dirai pas lequel par compassion pour sa famille Donc voilà Question par rapport au système de jeu ou vous voulez qu'on attaque ? On peut attaquer Enfin, moi, je n'ai pas de question On peut attaquer, mais j'ai ce qui va avant Ok, ça marche Donc au niveau de l'histoire En fait, vous êtes en 1925 Je ne vais pas croire que toutes mes parties se passent en 1925 Et vous avez tous un lien avec un personnage fort singulier Qui s'appelle Étienne Laurent de Marigny Étienne Laurent de Marigny est un individu au visage Ma foi fort bizarre Voilà Cet homme Pour une petite histoire, je l'ai rencontré, ce gars-là Le gars qui était le modèle de cette photo Et en fait, je l'ai rencontré à Cthulhu Con C'est un pote de l'auteur du scénario Du jeu D'accord Le gars, il fait 2m15 Ah ouais Je ne m'attendais pas, en fait, quand j'avais la photo C'était marrant Donc voilà, Étienne Laurent de Marigny Et pourquoi la raison pour laquelle vous êtes Et donc, il y a quelque chose d'important qui va se passer Dans les prochains jours C'est le carnaval Ce qu'on appelle mardi gras, en fait, clairement A la Nouvelle-Orléans Donc je vous partage des photos De l'époque Donc ça risque de hachurer un petit peu Donc c'est Ah Waouh Tenue Tenue Scandaleuse Donc Donc voilà On voit ses genoux On voit ses genoux, c'est ça Et il y en a même moi qui fument une cigarette C'est une honte Bah ça encore, c'est chic Voilà, donc Voilà, donc en gros Voilà les images Je vous partage tout ça Donc après ces images sont accessibles Dans le Dans le Dans le truc Enfin dans le Dans le bouton image and map Fantasy Grand Donc en fait La raison pour laquelle vous avez été contacté Par Étienne de Marigny C'est que vous avez tous des liens Soit avec lui Parce que vous le connaissez Par le passé Soit parce que la grande majorité d'entre vous De vos professeurs Sont des tronches en occultisme Et vous vous entendez plutôt pas mal avec lui Alors vous avez des degrés divers et variés Mais vous avez tous un lien avec l'occulte Même toi le détective privé C'est Alors normalement J'ai dû marquer des trucs Voilà dans vos Dans le deuxième onglet de vos persos Je ne suis pas trop bête Voilà Mon travail est bien fait Vous avez des Des endroits importants Des objets importants Des choses comme ça Qui expliquent un petit peu Pourquoi vous en êtes là en fait D'accord Donc Ça peut être Dans les idéologies et croyances Ça peut être Donc c'est un peu C'est un peu réparti dans votre feuille Je Je ne vous avais pas donné d'éléments avant Ce n'est pas non plus meurtrier Parce que c'est un one shot Mais voilà C'était un peu l'idée C'était de vous montrer Que vous pouviez Avoir des persos liés à l'occulte Donc la raison La raison pour laquelle Vous avez été Contacté par De Marigny Est un peu inconnue Mais vous l'avez tous rejoint Parce qu'en fait C'est une tronche De l'occulte C'est vraiment Un des Maîtres de l'occultisme En tout cas Sur l'Amérique du Nord Et en fait Il vit À la Nouvelle Orléans Et du coup En fait Vous savez Quelques petits trucs Sur ce type là Mais à priori La raison pour laquelle Il vous a appelé Qui fait que vous êtes avec lui C'est qu'il ne va pas pouvoir S'occuper D'un cas particulier Parce qu'il doit aller retrouver Un vieil ami à lui Qui a servi dans la Légion Étrangère Pendant la guerre Qui s'appelle Randolph Carter Donc Demarini Donc Demarini en fait Les amateurs Comprendront Demarini en fait A été Contacté en fait Par Un certain Charles Sundstram Donc Sundstram Ça s'écrit S-U-N-S-T-R-A-M 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 Charles Sundstram en fait Est un Est un rédacteur en chef De la La Daily Gazette De la Nouvelle Orléans Et Sundstram en fait Pense que l'un de ses Reporters A été Assassiné Après Être a priori Tombé sur une forme De Conspiration D'après la police Le journaliste en question Donc le reporter S'appelait Peter Gavin Donc ça s'écrit Comme ça G-A-D-V-I-N Et Sundstram Ça s'écrit Comme ça Donc Gavin A priori Se serait Suicidé En sautant Du toit De l'université De Thulane Qui est l'université De la Nouvelle Orléans Et Il y avait Dans la lettre En fait Il y avait Un Un dessin Un dessin Un peu bizarre Que Gavine Tenait dans les mains À ce moment là Sundstram A demandé A Demarini De se renseigner Pour la fameuse Sur ce fameux dessin Et en fait Lui a promis Elle lui a demandé Son aide Qu'est-ce que c'est Que ce truc Donc Donc voilà Le dessin ressemblant A ça Ok Demarini Qui vous montre Le dessin En vous disant Qu'il ne sait pas Ce que c'est Mais qu'il est intimement Convaincu Que c'est une nature Occulte Mais qu'il est Incapable D'avoir le temps Et De pouvoir S'occuper de cette histoire D'où la raison Pour laquelle Vous êtes présent Vous allez peut-être Pouvoir vous présenter Par rapport À Les uns les autres Comme ça Faire une petite description De vos persos Pour info Vos persos Sont Encore une fois Les descriptions des personnages Sont dans le Dans l'onglet Numéro 2 De votre perso De votre feuille Bouga Tu vas attaquer Oui tout à fait Oui Donc alors Je regarde les attributs Un petit peu Oui Un individu De taille moyenne La quarantaine Habillé tout de noir On pourrait presque Le prendre pour un prêtre Si ce n'était Qui ne porte pas De col blanc Je parle avec Une voix grave Un peu comme un baryton Et Quelqu'un d'assez posé Avec un regard Intense Vous savez que je travaille Je suis un occultiste Donc je vais un peu Comme un parapsychologiste Je m'intéresse A tout ce qui est étrange Et Voilà C'est à peu près tout J'ai travaillé avec De Marigny avant Parce qu'on a le même intérêt Donc Absolument Des choses bizarres On t'a perdu On t'a perdu Bougia C'est moi qui étais Complètement coupé Non non C'est pas toi Non il a été Effectivement coupé Ouais je crois On l'entend plus Peut-être que c'est Le Oula Pardon Mon cas c'était C'est eu un petit problème C'était là Je crois qu'on était Dans l'ascenseur Je vous laisse vous présenter Je reviens tout de suite Comme ça vous ferez ça Entre vous Comme ça Puis on passera le replay C'est juste un truc Qu'il y a à voir dans la maison Je coupe mon micro Je vous laisse faire entre vous D'accord Ça marche Tu as entendu ma présentation Oui on a entendu Jusqu'à la fin Tu dis De Marigny et toi Viens le même Le même truc Et puis pouf Ça a coupé à ce point Je vous laisse Entre vous deux secondes A tout de suite Voilà Merci Allez au suivant Donc j'ai Jim Cullingan Donc je suis petit Je suis habillé Avec des vêtements Un peu fripés J'ai l'impression De partir tout Très vite Sans prendre soin de moi Je me présente Comme un journaliste De l'inconnu De l'occulte Donc j'écris Dans un torson Je ne sais pas lequel Pour l'instant J'ai trouvé un nom Voilà Sinon Au niveau Une capacité Je regarde un petit peu Aussi ma fiche Parce que je n'ai pas Ouais Je suis vraiment petit Un peu frêle Donc voilà D'accord Alors Donc moi C'est Raymond Chandler Détective privé Donc Un mec assez grand Trenchcoat Rasé de très près Je fume Cigarette Sur cigarette Vous avez pu remarquer Aussi Une Cicatrice A l'intérieur De De ma main gauche Une grande cicatrice Et Un ancien Ancien soldat Pendant la Première guerre mondiale Voilà Alors le professeur Mike Daniels Professeur D'université Assez grand Fin La quarantaine Voire même Un petit peu plus Les cheveux bruns Un petit peu ébouriffés Les joues creusées Le visage émacié Il a les yeux un petit peu Exorbités Quand il l'écoute Il a des petites lunettes rondes Qui sont vissées sur son nez Et de temps en temps Il regarde en fait Par au dessus de ses lunettes Pour voir les gens Pour regarder Il cherche parfois ses lunettes Alors qu'elles sont sur sa tête Il est un petit peu Comment dire Distrait en fait Il est vêtu d'un pantalon Le chat Ta gueule Vêtu dans un Désolé C'est une nouvelle marque Je crois que je vais me faire des chassons Ça va être vite fait Donc il est vêtu D'un pantalon en velours brun D'une veste à carreaux brun et noir Il fait peu cas de son habillement Enfin un peu bizarre Il a des chaussures assez usées Avec sûrement des trous dans la semelle Il a un sac en cuir assez vieux Délavé par endroit Avec un symbole dessus Qui est à moitié effacé C'est un aigle Qui tient un parchemin dans son bec Il y a des inscriptions en latin Mais ils ont été sûrement effacés Avec le temps en fait Et il a toujours une pipe Éteinte à la bouche Et il a toujours un petit cure-pipe Dans la main en fait Voilà Et puis vous savez qu'il a Qu'il habite sur un voilier en fait Voilà Donc le docteur Chilton Pour finir Un homme déjà Ah là je viens d'avancer Plutôt petit La calvitie gagnante Les petites lunettes lui aussi Mais plus pour la vue qu'autre chose Un naturel très sérieux Mais pas sans rire Qui n'est pas directement lié à l'occulte Parce que vous sachiez Il est juste ami avec Pierre Etienne Avec qui il avait bien partagé un petit verre à l'occasion Et donc Un peu faire débat Sur la chose C'est quand même un peu curieux ces choses là Par ça physiquement il n'a pas grand chose de particulier C'est vraiment une apparence conventionnelle Il a remis sa taille et sa calvitier Il sera en tout cas enchanté de votre connaissance Donc vous avez tous en fait Vous avez tous fait vos présentations Et encore une fois De Marini Il vous dit que Le meilleur Le meilleur moyen De commencer cette enquête Sur ce fameux signe Et ce qui a pu se passer Sur Gavin C'est d'aller voir Sonstram directement au journal Mais il se dit Avec le carnaval Enfin le mardi gras qui commence Et ce symbole Il dit En fait il pense lui clairement Qu'il y a quelque chose De bien plus mauvais Qui se trame en coulisses D'accord Donc voilà Donc Il est à la moitié en train de faire ses valoches Vous voyez que Il y a quelques petites choses à faire Et donc en fait Il vous a Vous êtes dans un hôtel Tout frais payé De la Nouvelle Orléans Pour Pour avoir Le gîte et le couvert On va dire Voilà Est-ce qu'on se connait tous ? Non vous ne vous connaissez pas Peut-être qu'on peut Tout à fait assumer Que certains Vous connaissez Cullingan de réputation Parce que c'est un Il a écrit des papiers Sur des choses sur l'occultisme Ouais Il s'est présenté lui-même Comme un peu Détective de l'étrange Et tout ça Hammer Chan Est assez connu Dans les milieux de l'occulte aussi Pour avoir écrit des papiers Et être une pointure sur le sujet Même le détective privé En fait Son nom vous est pas inconnu Ah ça c'est sûr Ouais déjà Mais tous les noms Je crois que tous les persos Un truc Chilton Ça vient d'Anibal Je crois Je l'ai écrit là-dedans Ah oui Le docteur Chilton Exact Donc du coup Le détective privé Vous avez entendu parler Son nom est apparu une fois ou deux Dans la presse Sur des enquêtes Qui étaient vraiment liées A des meurtres un peu sordis Des trucs comme ça Donc ouais Enfin vous connaissez pas personnellement Mais enfin Pour certains Il y a des passerelles D'accord On a lu des thèses de professeur Des trucs comme ça C'est ça Vous avez lu des trucs Même toi le docteur Chilton Tu as dû lire des articles Sur Sur ce détective privé New Yorkais Qui met un point d'honneur A empêcher les meurtres rituels Ou des trucs comme ça Qui sont Malheureusement Un peu trop en vogue Sur New York Ces temps-ci Les amis qui jouent Les masses de Nierla Totep S'en souviendront Voilà Non non je l'ai pas dit Non je l'ai pas dit Je vais pas spoiler Ça commence comme ça De toute façon Donc c'est pas de ma faute Voilà Donc encore une fois Sur la ville Vous connaissez pas des masses La ville de Nouvelle Orléans Par contre ce que vous savez C'est que la ville Est en ébullition absolue Pendant Mardi Gras C'est vraiment quelque chose D'assez impressionnant Que faites-vous ? On va aller voir Charles Sundström Oui Rédacteur de la Gazette Donc vous partez C'est effectivement un bon départ Donc c'est le bon départ Donc effectivement Vous allez Tous Vous prenez Une voiture En fait Que Marini Vous a fait Vous a déligoté Pour le temps nécessaire Comme ça Vous pouvez vous balader Même si C'est très compliqué De circuler Dans la Nouvelle Orléans Quand il y a des Quand il y a des carnavals Et des trucs Enfin voilà Quand il y a Mardi Gras C'est un peu C'est un peu très compliqué De circuler Vous avez tendance A faire des trucs à pince Il y a quand même encore Des calèches Ou des choses comme ça Il y a un tram D'accord ok Donc voilà Du coup en fait Quand vous arrivez Au bureau de Sundström En fait C'est pas très compliqué C'est limite S'il vous attend pas En vous disant Ah vous êtes ceux Que De Marini Va envoyer Et en fait Il vous invite dans son bureau Donc vous êtes un peu Un peu serré Et il ferme la porte Derrière lui Vous voyez qu'en fait C'est un type Qui fume à peu près Club sur club Son cendrier gigantesque Il a le visage Très atteint Très affecté Et en tout cas C'est un peu La discussion C'est pour vous donner le ton Mais la discussion Un peu compliquée Parce qu'il est souvent Interrompu par un gars Qui tape au 40 En disant Au fait Sur la page numéro 8 Est-ce qu'on peut remplacer ça Et en fait Lui donne un peu Les directions du journal Donc c'est un peu Une discussion un peu achurée En fait Il vous redonne A peu près Les mêmes éléments C'est-à-dire En fait Il dit que Gavine Gavine était En train de se renseigner Sur Enfin une espèce De conspiration Quelque chose De pas net Sur les organisateurs Du Mardi Gras Qui ne sont tous Ni plus ni moins Que des espèces d'huiles De la ville De la Nouvelle-Roye Il y a environ Une semaine Il était dans un état D'excitation hors du commun En disant à Sundstram Qu'il était sur quelque chose De très très bizarre Mais Il pensait que L'un des crous Alors les crous Ça s'écrit comme ça C'est vraiment quelque chose Qui est lié à Mardi Gras Enfin à Carnaval Là-bas Pas Carnaval Mardi Gras C'est-à-dire Qu'en fait Les crous Ça serait Une traduction Serait confréries D'accord Donc en fait C'est un peu C'est un peu Les mécènes Du Mardi Gras C'est-à-dire Qu'en fait Alors là En l'occurrence Il y en a vraiment Plusieurs Des confréries Des crous Et a priori Il semblerait Que Gavine Soit tombé Sur quelque chose Et en fait Derrière Il vous sort Une espèce De pochette En fait Qui contient Les notes De Gavine Apparemment La police Les a lus Elle les a Elle a cherché Dans le bureau De Gavine Et dans son appartement Et A maintenu Quand même La thèse du suicide D'accord En fait Gavine Mentionnait Des noms Dans ses notes Qui étaient vraiment Des hommes Importants De la ville Ou limite Des piliers De la communauté Pas les gars Pas les gars Qui sont des types Qui tuent des journalistes C'était vraiment pas C'était vraiment Des pointures Les flics N'ont attaché Aucune importance Au dessin Dans la main De Gavine Même si Sundstrom Pense que Celui Qui a mis Ce papier Dans la main Du journaliste Devait en savoir Un sacré bout D'accord Ou en tout cas Était impliqué Je vous partage Un petit peu Les notes Qui sont Ça Donc Les notes Sont relativement Claire Donc C'est tout Cripouné Et Encore une fois Il y a le fameux Signe Dans un coin En fait Les notes En anglais Pour vous donner Un peu Le look Ça load 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 Droite C'est l'eau dingue Ça load Unge Parce que celle-là Est très très importante Qu'est-ce que Black Tower Ok Qu'est-ce que Black Tower Donc c'est ça C'est l'égé son carnet Voilà Vous avez le carnet Et vous avez les infos En gros Je partage un peu les deux En fait Faites votre tambouille avec Vous êtes toujours en loading Sur les deux Non c'est bon pour moi Non c'est bon J'ai les deux C'est bon ok Ok pour moi Donc ok Donc il y a quelque chose Donc ça parle Sur le truc anglais Je sais pas J'ai l'impression J'ai pas tout traduit J'ai pas dit Il y a des noms Qui apparaissent Il y a également En haut Vous voyez la Swords Crew Donc en fait La Swords Crew C'est la confrérie des épées Swords Crew Ok Ok tout en haut Et donc en fait Qu'est-ce que Black Tower Pourquoi est-ce aussi loin La Nouvelle Orléans Faller Qu'est-ce que passe-t-il Avec ce dessin jaune Les employés ont l'air louches Donc voilà Papa Screech D'accord Papa Screech A priori Qui serait un espèce De vaudou Qui traînerait Avec un gars Qui s'appelle Faller Donc de Marigny Cité comme le gars Le gars Qui peut l'aider Avedon apparemment Est un type Qui aurait une boutique D'antiquité A la fin Je vois cette chose jaune Dans les rêves Elle suit fort de vaudou Il faut que je creuse Donc en fait Les pistes sont très très larges Là dessus Il y a également Evidemment Sunstram vous dit Est-ce que ça vaut le coup De retourner Voir la police De creuser un petit peu Avec eux A voir A voir son utilité A voir son utilité Donc voilà Il y a des choses Parce qu'il y a des noms Que vous ne connaissez pas Dans le truc Et ça Sunstram Est capable de vous aider Là dessus Donc il y a un gars Dans les notes Qui s'appelle Crayton Donc vous voyez Dans les trucs En anglais Crayton C'est un type Crayton Moi je dis Crayton Non c'est Crayton Crayton E-N Donc en fait Lui A priori C'est un C'est un millionnaire En fait C'est un millionnaire Du pétrole En fait Qui a une femme Qui a la moitié De son âge Et qui a Un Un criminel Enfin Des antécédents Avec la justice Pour un certain Nombre de choses Violence Alcool Et corruption A priori A priori Tous ses rivaux Sont Sont probablement Soit achetés Soit intimidés Jusqu'à ce qu'ils cèdent Soit morts Voilà A priori A priori Il aurait des Des exploitations De pétrole Dans le bayou Denis Bouchard Qui est un des noms Il serait donc Le responsable De la confrérie Bouchard Lui c'est un peu Vieil argent Sa famille Et de la Nouvelle Orléans Depuis En fait Environ 1700 Et les brouettes C'est un espèce De playboy Collectionneur D'antiquité Il a pas mal De Il a pas mal De De ce que Vous dit Sonstram Il a eu pas mal A faire avec la justice Mais plus pour des histoires De Conduites dangereuses Et Ébriété Ok Qui ont toutes été Evidemment Rendues caduques Etouffées Par Des avocats De compétition Et donc Bouchard Serait effectivement Le président De De la confrérie Quant au troisième nom Qui apparaît sur la table Ca fait un peu Scooby-Doo En fait Comme truc Scooby-Doo En fait C'est vrai Moi je pense Je me dis Tiens c'est très Scooby-Doo En fait Le fameux Randall Foller Lui en fait C'est un type Qui a fait fortune Sur les Dans les compagnies De transports maritimes Et les chemins de fer A priori Les notes de Gavine Disent qu'avant Il s'appelait Le Fleur Mais il a été changé En fait Après la guerre De sécession Parce que Gaston Le Fleur Est un Un esclavagiste De renom Et donc De fait En fait A priori Il y a eu Il y a eu Un match Et ils ont changé Le nom Derrière Il semblerait Qu'apparemment Il soit Intéressé A l'occulte Après la mort De sa femme Et de sa fille Il y a un an et demi Par un Spécialiste du vaudou Qui s'appelle Papa Screech Qui apparemment Aurait réussi A mettre Foller En contact Avec sa femme Et sa fille Décédée Gavine pensait Que Screech Était simplement En train De Traire Foller Jusqu'à la lit Pour des centaines De milliers De dollars Pour des centaines Voire des milliers De dollars Donc ça serait Juste une escroquerie Bien montée Ok Donc ça c'est pour les noms Et ce que c'est Sunstram Sur tous ces gens là Donc il a vraiment Pas mal d'informations L'air de rien Il a des noms Dans ses dossiers Il y a quand même Des Il y a quand même Un petit peu La tronche De la confrérie Enfin Vous sentez Qu'il s'est vraiment renseigné Mais qu'a priori En tout cas Ces trois noms là Sortent Dans la note La fameuse Barbara Dont il parle à un moment Barbara c'est la femme De Crayton Qui a priori De ce que vous dit Sunstram Une espèce de vamp Qui a moitié Moins de son âge Evidemment Je vous laisse deviner Crayton est jaloux Comme un pouls Donc En général Elle branche des mecs Et ils finissent La gueule en vrac Par les gros bras De Crayton Ok Ok Voilà Donc vous avez pas mal D'infos De ce côté là Donc en fait Vous voyez clairement Qu'il est vraiment Affecté par ça Lui ne pense pas Que c'est un suicide Il est convaincu Que ce n'en est pas un Il pense que Gavine a mis les doigts Dans un truc Qui lui a pété Les gueules Pardonnez-moi Mon cher Sunstram Mais je vois Que dans ses notes On fait référence A un certain Avendon Est-ce que vous connaissez Cet Avendon ? Il semblerait François François Avedon En fait Oui C'est un En fait Sunstram Je ne le connais pas Personnellement Mais C'est un C'est un Un antiquaire Avec un penchant Sur l'occultisme Ok Donc en fait A priori Gavine l'aurait consulté A voir Et donc Comment dire Et donc A priori Mais il ne le connait Vraiment pas plus que ça Enfin Lui C'est tout C'est tout ce qu'il a Comme information Sur ce type là Parfait Et donc Toutes ces Personnes Financent Cette confrérie A priori Oui C'est à dire Qu'en fait Eux Ce sont les pontes De la confrérie Mais Oui Il y a plusieurs Autres investisseurs Qui sont peut-être Plus mineurs On va dire D'accord Mais c'est eux Qui tiennent en fait Le haut du pavé On va dire Le haut du truc C'est ça D'accord C'est ça Eux a priori Sont vraiment Les 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 Têtes pensantes Du truc Ca fonctionne Un peu comme une Asos A quelque chose Sauf que ça Brasse du pognon Ouais c'est clair C'est évidemment Les plus riches Qui sont à la tête Parce qu'il y a Un côté très prestige C'est la parade La plus jolie Le char Le plus machin La fiesta La plus réussie Etc Sinon il parle D'une Black Tower Ça lui dit Quelque chose Black Tower En fait Ce que tu En Ça va peut-être Falloir te renseigner Mais a priori Dans les Dans les notes Evidemment J'ai J'utilise une Truque J'ai pas traduit Comment dire Black Tower Tu te dis C'est peut-être Un Comment ça Un emplacement De 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 Fouille Pour le Oh putain J'ai du mal Aujourd'hui Avec les gens De pétrole C'est le Cidre Ça c'est le Cidre Je pense que C'est le Cidre Non mais c'est Horrible Quand tu vis Dans un pays Qui parle pas ta langue Tu perds tes mots C'est atroce Donc en fait C'est probablement Une exploitation Pétrolière A creuser Peut-être Se renseigner Dans la presse Ça va voir Si ça donne des infos Trois de forage Oui Merci je t'en prie je t'aimerais mettre des ronds dans la touche c'est horrible je vous jure c'est juste à toi Booga tu te vois exactement de quoi je te parle c'est horrible et je suis plus moins longtemps que toi donc bientôt tu vas nous faire un JDR exclusivement en anglais c'est prévu mais chez moi il n'y aura que Booga voilà il n'y aura que Booga c'est ça il n'y aura que Booga je suis censé se faire jouer avec des potes en live c'est rigolo c'est l'inverse de le jouer en virtuel ça va être assez rigolo donc voilà donc il n'y a pas bien plus d'informations là dessus après à vous de savoir où vous voulez aller on a vachement de pistes en fait vous avez énormément de pistes c'est que moi j'aimerais bien me renseigner en tant que professeur n'est-ce pas ? sur l'expert en rune Avendon François Avendon pour savoir un petit peu ce qu'il a peut-être pu trouver des choses sur le fameux signe éventuellement vous pouvez aussi aller à sa boutique ouais je pense qu'on a une chance de le trouver là-bas ok je crois que j'ai posé une question peut-être un peu d'il mais en tant que docteur le corps de Gavine en fait où est-ce qu'il est ? il est à la morgue je suppose oui il est à la morgue il y a une autopsie est de faite ? oui qui a révélé une chute une chute mais sans plus quoi je veux dire une chute tu sais c'est un journaliste qui s'est foutu en l'air enfin c'est un journaliste qui s'est n'opposé une histoire d'un journaliste c'est un mec qui a été sur un toit il s'est jeté d'accord il a été loin il y a tout ce qu'il faut quoi il est certain qu'il s'est vraiment suicidé il ne connait pas qu'il a été un peu poussé à la rio tu peux te rendre sur les lieux du crime voire la gueule du faite du crime entre guillemets parce qu'en tout cas clairement pour Sunstram et pour Marini en tout cas pour Sunstram c'est un meurtre c'est pas un meurtre comme dans les experts ça m'embête quoi un petit peu qu'il soit classé comme suicide et donc il n'y a pas d'enquête étouffé peut-être ? ça a été étouffé oui peut-être c'est pour ça que j'aimerais bien tu sais aller un peu voir de moi-même pour nous faire des indices justement sur enquête qu'on mène d'accord après tout la personne qui l'a tué est peut-être bien classée dans cela est-ce que notre ami détective a des bons liens avec la police peut-être ? en tout cas il sait parler à des flics ouais ça serait bien peut-être d'aller voir voir si tu peux y accéder au dossier par exemple et éventuellement avoir accès à la mort à son corps ça paraît pas mal on peut faire ça pendant que vous allez voir Avedon par exemple je vais aller voir Avedon avec mon cher collègue j'accompagne c'est le docteur Chilton c'est ça ? c'est ça non Bouga c'est qui ? c'est Francis Hammersham d'accord premier à gauche donc j'accompagne j'accompagne Hammersham en fait donc on a Hammersham et qui d'autre qui va et le professeur c'est ça ? et McDaniels ouais entre amis et Rudy n'est-ce pas ? vous allez vous culturer ouais c'est ça à la boutique d'Avedon vous vous rendez là-bas en fait vous trouvez l'adresse sans trop de soucis en fait sa boutique est dans le quartier français c'est un truc quand vous arrivez c'est vraiment un très beau bâtiment il y a des très belles pièces en vitrine qui vont de pièces entre guillemets de vieux meubles entre guillemets à des armes des sculptures de la joaillerie il y a même des choses qui viennent de a priori qui sont soit d'Amérique du Nord indienne soit d'Amérique centrale c'est apparemment vous voyez vraiment c'est vraiment la boutique de luxe c'est pas le c'est pas le gourbi avec le chronomicon caché au fond dans les toilettes c'est vraiment pas du tout ça là le chronomicon est directement en vitrine c'est beaucoup plus sympa avec le cul ah quelle version avec ou sans taxe avec ou sans taxe si c'est en anglais je prends pas je prends pas c'est tout pourri donc en fait quand vous rentrez là-dedans vous voyez que c'est très calme très posé et il y a un type qui a l'air probablement un peu latino en tout cas qui est typé de ce côté-là la trentaine qui a l'air d'être présente dans le là pour tenir la boutique d'accord la trentaine seulement je voudrais quelqu'un de plus vieux en fait bonjour nous cherchons le propriétaire de ces lieux monsieur Averdon ah monsieur Averdon monsieur Averdon en fait il te dit qu'il n'est pas là qu'il a quelques petits problèmes de santé en ce moment et que donc pour le moment c'est lui qui gère le magasin et il vous demande s'il peut bien sûr vous aider ah j'espère que ces problèmes ne sont pas trop graves non non il est il est chez lui a priori il est un peu souffrant ah voyez-vous je suis en quelque sorte un collègue moi-même je suis très intéressé par son travail je suis en train d'écrire une thèse et j'aurais voulu lui parler en personne il ne s'agit pas principalement d'acheter des objets ici mais effectivement de partager des informations avec lui en fait il est un peu embêté il dit que il aimerait beaucoup il peut éventuellement essayer de l'appeler pour lui en parler à moins que si vous le souhaitez il peut vraiment vous donner il peut vous donner l'adresse éventuellement si c'est vraiment mais il faudrait quand même que je l'appelle avant vous voyez qu'il a un peu emmerdé je comprends tout à fait oui effectivement oui vous pouvez l'appeler maintenant ou est-ce que vous voulez peut-être que je vous donne mon adresse à l'hôtel et vous pouvez me laisser un message là-bas et bien exactement en fait c'est ce qu'il fait donc il prend tes coordonnées et il te dit je vous rappelle je donne le nom de mon collègue je donne le nom de mon collègue d'accord ok ça marche mais bien sûr il vous contactera dans les plus brefs délais parfait merci beaucoup je vous remercie je fais semblant d'être un petit peu intéressé dans ce qu'il y a dans la boutique histoire de ne pas être impoli d'accord tu fais un petit tour tu as l'impression quand même il y a vraiment des trucs au niveau bouquin ou qualité du matos il y a quand même des trucs qui sont vas-y fais-moi ça a de la valeur ça a de la valeur fais-moi mais de la vraie valeur au-delà de la valeur pognon vas-y fais-moi un geste ou pouvoir tu vois des trucs qui sont qui sont intéressants qui sont pour certains trucs rares mais dans le petit coup que tu regardes tu ne vois pas de trucs spectaculaires d'accord je ne vois rien qui me rappellerait de près ou de loin avec les noms qu'on a qu'on a vu jusqu'à maintenant Black Tower non rien du tout des choses comme ça rien du tout ok rien du tout très bien très bien je le remercie et puis je lui donne un petit billet d'accord on va de 1 ou 2 dollars à l'époque c'était déjà pas mal donc pour le remercier de s'occuper de ça d'accord ok ça marche truc important quand vous sortez de la de la galerie vous faites un jet trouvé objet caché paf oh non paf paf toc toc un jet toc ouais c'est parti ohlala j'ai oublié mes lunettes aujourd'hui ouais bah t'es pas le seul un très beau 18 où ai-je encore mis mes lunettes ah oui quand même pour toi Bouga c'est une évidence tu n'arrives pas à comprendre ce que tu dis mais comment je suis passé à côté de ça en fait tu regardes dans la rue et donc en fait tu vois qu'ils sont en train d'installer des décorations un peu partout patipata et le fameux signe jaune que tu as vu tout à l'heure tu le vois sur des bannières en fait le long de la rue ah oui d'accord d'accord je m'approche donc c'est des bannières qui sont déjà accrochées quoi en fait oui c'est ça en fait alors non non mais tu vois alors t'en vois qu'ils sont en train de les accrocher puis t'en as d'autres en fait qui sont déjà en train de machin et a priori les gars sont en train d'installer en tout cas leur décoration à Marchem la voiture est de l'autre côté attendez regardez là-bas regardez je pointe vous reconnaissez ce signe attendez je remets mes lunettes elles étaient sur ma tête comme d'habitude ah oui on dirait le fameux signe exactement qu'est-ce que c'est que ça je m'approche d'un des gars qui est en train de mettre une des banderoles en fait avec ce signe dis-moi mon brave c'est quoi ce signe-là j'ai jamais vu ça avant le gars il te répond il a un accent un peu créole dans un Cajun ouais Cajun plutôt et il dit bah c'est le en fait lui il dit vite fait qu'il est employé par la confrérie des épées mais en gros c'est un c'est un c'est un manutentionnaire moyen qui pose le truc quoi d'accord oui oui tout à fait ah vous travaillez pour la croix des épées d'accord oui voilà c'est ça d'accord donc en fait il dit qu'il met les décorations il te sort un espèce de plan où en fait t'en vois un peu partout il y a des rues en fait ils ont des rues ils ont des bouts de rue des trucs enfin c'est un peu a priori les crous se partagent un peu le gâteau tu vois ce que je veux dire d'accord et donc vous devez les mettre à des endroits particuliers en fait oui enfin je suis censé suivre mon plan puis il dit j'ai pas tout le plan mais en tout cas moi voilà les endroits où je dois les mettre d'accord oui je vois oui c'est un très beau travail ce serait bien bravo alors il est très content très content que tu le félicites pour information la Nouvelle Orléans quand même à l'époque c'est 400 000 personnes c'est quand même une grosse ville même si il y a environ 30% des habitants de l'époque qui sont blacks il n'y a rien donc c'est voilà souvent notamment quand même dans les quartiers pauvres de la ville ils flotouillent de temps en temps machin mais il faut vous dire que Mardi Gras c'est vraiment partout partout donc en fait il y a des rues évidemment qui coûtent plus cher que d'autres entre guillemets si vous voulez y mettre vos bannières parce que c'est celle où il y a plus de monde où les meilleures parades se font etc mais c'est vraiment réparti sur l'ensemble de la ville en tout cas il n'y a pas d'endroit dans la ville qui est isolé par Mardi Gras qui est mis de côté ok d'accord d'accord je vois oui l'endroit où on est c'est assez bien placé c'est plutôt centre-ville oui c'est une très belle galerie qui est dans le quartier français d'accord d'autre côté de Bourbon Street tout ça c'est ça donc le quartier français il y a plein de petites boutiques d'antiquité etc et beaucoup de speakeasy aussi il y a beaucoup de speakeasy et de bordel donc pour l'époque voilà mais effectivement c'est un endroit qui est assez peuplé pour la peine t'imagines il y a de la musique de jazz partout c'est ça puisqu'on en parle d'ailleurs voilà très bien d'accord d'accord Mardi Gras ça se fait en quel mois normalement c'est une date mais là ça sera du 19 au 24 février c'est au 20 février donc ça va il ne fait pas encore trop trop chaud il ne fait pas encore trop trop chaud non je crois que de mémoire c'est lié à c'est lié à la date de pack si je ne dis pas d'ânerie il y a une relation par rapport à la date je ne sais plus c'est pas la veille de carême c'est ça ça commence en fait avec je vais te regarder la wiki ça commence à l'épiphanie normalement 6 janvier puis après ça dure pendant un bout de temps c'est là où on mange des crêpes c'est l'épiphanie ça dépend des années ça dépend des années les horaires du Mary Grace sont clairement marqués sur l'une des images qu'il nous a montré sur l'une des images je crois que de mémoire tu le vois du 19 février au 24 cette fois-ci en 1925 tu as pris l'affiche le Mardi Gras la Nouvelle Orléans oui tout à fait vous avez vu jusqu'où je vais chercher c'est carrément très fort alors quand même par contre c'est vrai que si tu repasses le scénar n'hésite pas à prendre une meilleure résolution de cette image-là parce que la lira était difficile j'ai pas trouvé mieux je te rassure j'ai oublié mes lunettes alors de toute façon c'est pas grave j'ai mis 5 minutes tout à l'heure juste pour réussir les premières lignes moi je vois rien même en zoomant dessus j'arrive à des gros pixels en fait en dézoomant je l'ai mieux en fait alors tu sais que t'as un truc à faire c'est que tu fais clic droit resize c'est ça tu fais clic droit resize et tu l'y mets original machin tu verras tu verras l'image relativement bien non justement c'est bien pâteux c'est comme ça que j'avais vu au début et ouais de 19h24 c'est ça à 19h24 et ensuite ça fait toute une route dans la Californie je pose une semaine chacun en fait sur les suivants sunset route to California ah oui effectivement t'as de bons yeux parce que là San Diego San Angelo là c'est San Francisco bah j'ai mes lunettes même moi avec mes lunettes si tu veux quoi par contre la suite j'arrive pas à la lire New Sunset Limited avec les conditions avec les conditions d'annulation en bas avec la petite étoile d'accord ouais bah oui forcément 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 là on peut pas le lire donc voilà pour les autres qui vont voir la marée chaussée sinon je voulais me renseigner moi sur le Papa Screech ah sur Papa Screech attends j'avais de la musique pour Papa Screech de mémoire moi c'était ça euh la pleine ambiance non 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 tu ne me dis pas ah tu vas mourir non mais j'ai l'habitude tu te renseignes tu te renseignes où exactement sur Papa Screech euh est-ce que j'ai des relations avec les parce que je pense que moi je viens de Philadelphie d'un journal est-ce que j'ai pas des comme la Nouvelle Orléans ça a beaucoup de vaudous est-ce que j'ai pas des contacts soit avec un autre journaliste du cru qui est dans le même occultisme ou si j'ai d'autres contacts ou si je connais euh concernant concernant Papa Screech euh tu peux faire un jet dans ce cas-là faire un jet de crédit qui est pas une qui est une compétence un peu euh qui est un mélange de je passe le coup de fil le machin je suis connu euh t'arrives pas en fait en gros t'as des contacts mais les mecs soit ils ont pas le temps euh soit ils disent renseigne-toi localement parce que là on est occupé on est sur d'autres trucs soit ils savent rien soit ils sont polis ils disent je sais pas mais en fait la vraie réponse c'est j'ai pas envie de te parler là maintenant parce que tu m'as pourri un article ok ah mais c'est ça que ça ça peut servir à ça crédit localement ça peut il faut aller je connais pas trop le localement tu peux aller tu peux aller dans les journaux du coin où tu peux éventuellement retourner tout bêtement à la débit gazette et te renseigner un peu plus auprès de de Sunstram ou prendre les articles en fait tu peux te faire une petite recherche de ce goût là moi je vais revoir je vais revoir Sunstram donc euh ok donc tu vas retourner voir Sunstram en fait ouais puis si je peux fouiller dans les dans les articles qui parlent il dit qu'il n'y a pas de souci donc là dans ce cas là par contre c'est un jet de bibliothèque pour la peine c'est vraiment ça et ça te prend un peu de temps quand même de creuser pas de souci c'est pas mal ok dans les informations que tu as sur que tu trouves sur Screech donc effectivement ce que je t'ai dit tout à l'heure qu'apparemment il est maintenant c'est un mec apparemment qui aurait une quarantaine d'années apparemment il est il est assez connu pour s'habiller un peu comme un ouvrier mais avec le chapeau avec les plumes d'ailleurs tu tombes sur une photo un peu merdouillou de lui mais qui montre un peu l'individu dans toute sa splendeur je te montre l'individu là comme ça mais en fait la photo ça donne un peu le ton c'est pas tiré d'un film ça c'est tiré d'un film c'est tiré de Constantin le feuilleton Constantin c'est ça c'est ça du coup apparemment un des trucs que tu sais c'est que sur les photos pré-mardi pré-mardi gras il a l'air d'avoir un espèce de petit badge sur son sur sa poitrine où tu vois à nouveau le même signal le même signe le même signe ok a priori aussi sur les photos que tu vois il a l'air d'avoir toujours un couteau euh des cérémonies non 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 genre le truc genre le machin pour chasser le crocodile au cas où donc tu serais pas surpris ouais enfin un bon gros couteau quoi pas non plus une machette euh il semblerait euh et puis il a effectivement un espèce de chapeau un peu en haute forme euh une ceinture en peau de serpent enfin c'est un peu le gugus euh tu sais pas en fait de ce que t'envoies t'arrives pas à savoir si pour toi c'est ni plus ni moins qu'un espèce d'escroc un peu déguisé quoi en tout cas c'est ta perception du bonhomme t'as presque l'impression que c'est le euh j'allais pas dire lecteur de cinéma mais tu vois ce que je veux dire le le cliché du vaudou quoi du prêtre vaudou qui fait peur ouais ouais il lui manque il lui manque peut-être deux trois trucs mais en tout cas c'est ta perception pour toi que tu en as quoi parce que tu dans la description que tu as les documents tu nous as donné il m'est indiqué si c'est le guide spirituel de RF RF étant Randall Fowler Randall Fowler donc Randall Fowler est un des trois a priori de la confrérie des épées ok petite question on est tous descendus au même hôtel oui vous êtes au même hôtel j'ai accéléré quelques petits trucs histoire de pas rentrer dans je suis dans quelle chambre et machin la rencontre à l'auberge voilà c'est ça c'est la rencontre à l'auberge c'est un peu ça on est bien d'accord donc voilà tu n'as pas plus de trucs encore une fois pour toi tu peux faire un jet d'occultisme parce que tu es relativement acerbe sur ce genre de trucs fais ton jeu tu verras je te dirais on va voir notre oh la 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 quelle erreur de la défense pour toi pour toi ça sent plus l'escroc qu'autre chose ok en tout cas de ce que tu sais des mecs du vaudou du machin c'est pas non plus des gonzes qui s'affichent en pleine rue avec un pin sur le bras enfin sur la poitrine et pas un pins mais un espèce de ruban avec un machin ça fait un peu tralala tu as un peu l'impression que le mec tu as un peu l'impression que c'est le type qui tu te dis ça doit être un acteur raté qui a voulu faire fortune ici t'es plus comme ça t'es plus comme ça en fait ok ce qui est assez courant pour l'époque il faut savoir quand même que t'es l'occultisme c'est un peu le gros truc toujours qu'on est quand même encore dans des périodes où on est à trois ans de tout en camon etc donc on est un peu dans l'occultisme un peu à toutes les sauces et donc il y a des mecs qui veulent se faire de la caillasse c'est pas pour toi c'est probablement plus un escroc qu'autre chose un gigolo de l'occulte c'est ça c'est un espèce de gigolo de l'occulte le mec il fait un charlatan c'est un charlatan pour toi c'est ça t'as rien dans ce que t'envoies qui te fait croire autrement les autres qui allaient voir la police et oui on a la laissant faire son travail enfin presque comme d'habitude comme d'habitude comme d'habitude laisser la police faire son travail nous donnant juste un petit coup de main quoi voilà exactement donc du coup quand vous allez là-dedans en fait toi tu sors ta plaque quasiment enfin notre ami le détective sort sa plaque et son truc et en gros bon tu sens comme d'habitude t'es accueilli comme un cheveu sur la soupe mais qu'on peut pas trop t'emmerder là-dessus par contre on te demande un petit peu ce que tu viens chercher quand même en fait nous souhaiterions voir l'inspecteur en charge du suicide de Peter Gavin bah en gros on pointe on pointe du doigt un type en disant c'est ce gars-là allez le voir et posez-lui des questions ok très bien on pointe vers un type qui s'appelle Caporali et en fait qui a priori qui a l'air d'une bonne patte tu sens qu'il est pas du coin à la base probablement peut-être un new yorkais tu sais pas trop mais tu te dis il a pas grandi ici ça se voit un peu il a un faux air de l'est en fait et qui se présente et qui te demande ce que tu veux savoir sur cette affaire-là en fait quand tu lui parles de l'affaire Gavin en gros il dit à peu près ce que tu as déjà entendu c'est-à-dire c'est un suicide par contre il te dit c'est quand même a priori il avait l'air enfin ce qu'il a un peu intrigué dans cette histoire-là c'est que a priori Gavin serait tombé de bien plus haut que l'endroit où on l'a retrouvé ah c'est-à-dire qu'en fait il dit à priori s'il a été poussé il a été poussé de bien plus haut que l'immeuble on l'a retrouvé au pied quoi le docteur Shilton qui est avec moi souhaiterait voir le cadavre à la morgue ça serait possible oui oui c'est possible oui et puis de façon on fait tu sens tu le dérange pas mais en gros pour lui l'affaire est déjà pliée ça serait possible de voir le dossier que vous avez fait sur cette enquête oui il sort les trucs et il dit si vous voulez aller voir le corps il n'y a pas du tout de soucis très bien est-ce que je lui dessine sur un petit morceau de papier le fameux signe et je lui demande si ça lui dit quelque chose il dit oui ça me dit quelque chose mais je l'ai vu dans la rue je l'ai vu à droite à gauche a priori c'est le signe de la confrérie des épées sur ce mardi grandon oui effectivement il dit mais attendez ce signe là il était oui voilà alors il prend un peu à part il dit effectivement on s'est un peu renseigné quand même de ce côté là en fait sur la fameuse confrérie mais il s'est rendu en fait ils se sont très vite rendu compte que c'était une piste qui amènerait pas grand chose et il fait gentiment comprendre aussi que les patrons de la police de la nouvelle orléans n'avaient pas forcément envie de se foutre à dos des huiles de la ville d'accord donc ils ont cassé l'affaire en suicide oui a priori pour lui il dit je pense que c'est ni plus ni moins qu'un suicide et qu'un abruti a mis ça dans ses mains pourrait peut-être peut-être parce que peut-être parce qu'il était journaliste ou quelque chose comme ça je ne sais pas quand même en fait ce qui veut dire c'est que si c'était la confrérie qui a fait le coup qui était en train gentiment de sous-enquant les pontes n'ont pas trop envie qu'on gratte la merde mais non seulement ça mais en général le coupable il met rarement sa carte de visite dans la main du mec quoi donc pour lui peut-être que le gars qu'il a poussé ou un gars qui était là en bas a mis ce truc là dans la main parce qu'il a vu le signe dans les préparatifs du mardi gras je veux dire je ne vais pas l'en dessuader là comme ça en tout cas c'est une mauvaise étiquette de se foutre de la gueule de l'inspecteur juste devant lui après pour vous c'est plausible je veux dire effectivement c'est un peu ce qu'il dit et pas faux non plus quand il vous dit non pour moi ça n'est pas du tout tout simplement parce que la chose la plus logique c'est au contraire que cette pose victime ait pris le sigle dans sa main sachant qu'il allait mourir pour nous laisser un indice c'est à dire quand tu lances quelqu'un d'un immeuble tu ne regardes pas vraiment ce qu'il a dans ses mains c'est vrai c'était enfin a priori il serait tombé du toit oui à l'université donc voilà donc effectivement tu n'as pas bien plus de trucs après il dit vous êtes libre d'aller voir le coroner et éventuellement de vous rendre à l'université savoir si des gens ont vu quelque chose mais quand on n'y a été personne n'avait rien vu donc entre parenthèses la date de Mardi Gras comme petit aparté culturel la date de Mardi Gras dépend de la date de Pâques effectivement et qui est déterminée par les cycles lunaires et les quinoxes donc en gros ça change tous les ans par rapport à ça et apparemment l'histoire de Mardi Gras ça vient d'une coutume où on mettait un bœuf dans les rues de Paris et c'est une coutume a priori qui a été amenée par les migrants français quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde les premières célébrations dès 2830 c'est vrai qu'à la Nouvelle Réalent il y a aussi une grosse communauté de français en fait je ne suis pas sûr qu'ils soient des français je pense que c'est des descendants des descendants des descendants des descendants de français les Cajins les Acadiens les Acadiens il n'a rien à voir avec les Acariens les Acariens donc du coup voilà concernant la police ce que vous en savez ok je trais quand même un petit coup rapidement au dossier en survolant il est très vide ouais tu vois le dossier effectivement qui est très très vide d'accord a priori on lui a bien fait comprendre de pas trop enquêter et que pour lui c'était ouvert fermé il n'a vraiment pas dû se donner beaucoup de peine écoute je pense qu'on pourra aller à la morgue du coup c'est ça donc vous pouvez vous rendre effectivement à la morgue où vous tombez sur un coroner qui ressemble à peu près à tous les coroners tu peux faire éventuellement donc il vous présente en gros vous venez avec un petit mot en fait du flic quelque part tu peux faire un jet de médecine effectivement docteur Chilton ouais je suppose qu'il n'y a pas eu de d'autopsie de toute façon non ils ont convainu en cas de suicide on n'en fait pas suicide on n'en fait pas merci bonne journée pardon il n'y a pas d'impact d'armes il n'y a pas de trucs oui voilà je me demandais moi si le coroner d'enquêter avait quand même jeté un petit oeil et trouvé ça globalement logique mon frère effectivement j'ai vraiment l'impression que toi tu vois le corps etc en plus tu réussis un cinquième pour toi clairement il n'y a aucun doute quand tu rejoins la même analyse que le 2bib que le coroner le mec est tombé de vraiment plus haut c'est une réussite extrême qu'il a faite ah oui c'est vraiment ce qui peut terminer en gros ce qui peut terminer je ne sais pas en gros une estimation de la hauteur une estimation oui je peux te dire ça de la hauteur ou de la force je veux dire voilà c'est en fonction des fractures et genre de choses j'imagine ça parce que se faire pousser augmente la taille perçue de la chute et aussi l'angle d'impact en général donc a priori en gros c'est comme si toi ce que tu envoies comme ça au flair c'est comme s'il avait été balancé d'un avion d'accord voir ma note plus haut dans le chat voir nos réponses juste en dessous d'ailleurs nous sommes mesquins d'accord d'accord c'est c'est vraiment il s'est fracassé c'est vraiment étrange on est en 1925 il n'y a pas beaucoup d'avions commerciaux à l'époque si si mais je veux dire beaucoup moins que de nos jours c'est vraiment un truc de malade l'aviation ça commence à être déjà le délire il y en a beaucoup moins que de nos jours si on souhaite essayer de voir s'il y avait des avions qui passaient à cette heure là c'est des avions privés à peu près on va pas en avoir 300 000 à fouiller la différence c'est que t'as pas des tours de contrôle qui loquent tout le tintouin c'est pas faux s'il a été balancé de toute façon d'un avion c'est que c'était un avion privé c'est clair et net j'imagine mal alors monsieur on arrive tenez parachute vous sautez je pense que c'est moins d'aérodromes c'est pas une histoire d'aérodromes c'est une histoire des aérodromes il y en a de façon autour de la ville qui est quand même grosse deux encore une fois c'est simplement une histoire que il y a des mecs qui ont des avions ils disent je décolle comme ils disent je prends la bagnole c'est beaucoup moins contrôlé que ça ne l'est aujourd'hui c'est encore un truc très soit c'est un truc c'est globalement un truc de riche ou de mecs qui sont des anciens pilotes de la guerre qui ont leur truc ou des mecs enfin il y a un côté beaucoup plus pour corosso c'est très pour corosso mais il y a un côté l'aviation c'est un peu c'est un pelage d'or donc en gros savoir quel avion à telle heure au dessus de tel truc c'est proprement impossible ouais c'est clair ok vu comme ça bon bizarre tout ça en tout cas a priori on peut mettre de côté clairement le suicide j'ai vu je cherche la réponse d'accord moi je demande donc au coroner au cher déjectif mettre de côté le suicide forcément vu qu'il n'y a pas eu de crash d'avion dans les environ attends excuse moi j'ai pas entendu pardon on peut c'est forcément un meurtre ça ne peut pas être un suicide parce que si le mec est sorté d'un avion et que l'avion ne s'est pas crashé c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'avion en général ça fonctionne comme ça donc ça ne peut pas être un suicide qui reclasse un peu l'affaire et peut permettre de faire une autopsie il avait une famille il y avait à priori non il faudrait qu'il tronde à son domicile est-ce que vous voyez la tour en bas à droite oui oui c'est bon ah oui je l'ai c'est bon elle était cachée d'ailleurs une image ok attend tour en bas tour ça ressemble à une tour la tour AD c'est vraiment une tour je ne vois même pas à quoi elle ressemble de mon côté c'est une tour noire c'est la black tower la petite tour qui a à côté de token en fait je t'en bats à la tour AD oui la tour AD ah d'accord je vais vous parler d'une image qui est pas chargée chez moi donc je ne suis pas pour faire des jeux cachés pour faire des jeux cachés donc voilà donc en fait quand vous vous retrouvez je pense après au terme de ça prend un peu de temps vous crapez à droite à gauche le corner aller à la boutique alors peut-être pour ceux qui ont été à la boutique dans Ticare vous pouvez peut-être encore faire un truc au cas où mais qui ne prend pas 150 ans d'accord de toute façon je pense qu'il faut qu'on revienne à l'hôtel si jamais vous voulez partager des infos de toute façon déjà entre vous ouais 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 non je vais rentrer à l'hôtel et puis pareil ouais si jamais il appelle à Vendon là donc vaut mieux qu'on soit présent en fait d'accord non ce que je vais faire en fait comme je ne suis pas de la Nouvelle Orléans je prends un ou deux bouquins dans une dans une librairie au retour sur la Nouvelle Orléans d'accord j'ai des potasses en attendant de leur arrivée quoi ok ça marche donc tu as des infos tu as des plans des trucs exactement histoire de connaître un peu la topographie les quartiers ce genre de choses quoi absolument ok ça marche vous vous retrouvez à l'hôtel vous vous retrouvez à l'hôtel sirotons un planteur partageons évidemment vos informations de notre côté le délectif et moi avons pu nous rendre au bureau de police local consulter le dossier de l'affaire ça le délectif il faudra mieux en parler que moi et nous avons aussi pu observer le corps de gamin et de nous rendre compte sans aucun doute possible qu'il n'avait pas pu se suicider mais à priori une chute d'avion se fait assez peu voilà donc il est tombé de très très haut c'est ce que vous voulez dire précisément haut pour être considéré comme une chute d'avion oui d'accord qui exclut donc vu qu'il n'y a pas eu d'accident d'avion dans les environs récemment oui ça exclut un accident d'avion voilà et donc un avion privé un accident de parachute un accident de parachute on n'a pas retrouvé le parachute c'est un peu de soucis ça me rappelle cette vieille blague avion devant parachute jamais servi que le décès petite tâche à enlever c'est ça ? c'est ça enfin voilà il est difficile de sauter volontairement d'un avion sans parachute et de faire en sorte que l'avion se pose ensuite sans égratignure et est-ce que la police a été consciente de ce fait ? la police a plus ou moins été incité à ne pas trop enquêter sur l'affaire tu m'étonnes d'accord 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 de part leur relation a priori avec la confrérie de l'épée nous le connaissons oui tout à fait a priori elle est connectée politiquement et donc voilà et qui serait plus susceptible d'avoir un petit avion privé ? tout à fait c'est bien la confrérie de l'épée ça me semble un peu enfin pourquoi balancer quelqu'un d'un avion alors qu'il suffit de le laisser dans les bayous et enfin ça me paraît énorme comme façon de tuer quelqu'un c'est ça ça me paraît étrange ça c'est clair que pour vous surtout toi Chandler c'est clair tu dis pour se débarrasser de quelqu'un enfin en plus en pleine période de mardi gras j'ai à dire tu le choc tu lui plantes 5 coups de couteau merci au revoir même journée il y a de la foule la nouvelle orléans est assez énorme je pense donc effectivement ça serait pas compliqué et puis même se débarrasser d'un corps n'est pas difficile avec la quantité de crocodiles et de caïmans dans la région il y a autre chose aussi qui m'étonne personnellement d'un point de vue médical c'est que plutôt j'avais mis l'hypothèse que comment dire ce soit notre cher gavin qui récupérait lui-même le signe de cette confrérie et les garder bien précieusement avec lui pour un peu identifier son agresseur et quand on y pense c'est assez peu probable étant donné qu'il a chuté d'une manière ou d'une autre et quand l'on chute le réflexe est d'ouvrir les mains autrement dit qu'il ait gardé le papier sur lui est un peu étrange ce qui est étrange aussi c'est que cette image cette iconographie n'a vraiment rien de secret nous étions dans le quartier de l'antiquaire et nous avons vu en fait toutes les bannières du du coup des épées portent ce symbole il y en a partout dans la ville tout à fait tout à fait c'est leur symbole officiel nous disait le caporal l'inspecteur en charge donc quelque part oui tout à fait pourquoi peut-être l'a-t-il gardé en main oui pour désigner à quiconque je ne crois pas qu'il ait pu le garder en main qu'est-ce que quelqu'un d'autre effectivement sauf s'il était mort avant et qu'on l'a balancé après ah bonne question pourtant la cause de la mort a bien l'air d'être une chute pour toi en tout cas vu vu la réussite de ton jet de médecine c'est improbable il est mort de la chute est-ce qu'il y a quand même un petit doute vu qu'il y a pas une autopsie pour un poison éventuel ou j'en ai pas pu ? d'accord non mais honnêtement il y a vraiment il y a quand même des trucs enfin bon le corps est dans un sale état mais euh non il y a aucun doute pour toi le mec s'éprime pas une gaufrette suite quoi donc euh peut être qu'effectivement quelqu'un lui aurait mis le sigle dans la main après coup pour euh et encore une fois euh le le ttttt médecins et euh t'es pas voilà t'es quand même collaborer également des affaires criminel et t'es un homme du monde euh tu sais que enfin tu vois pas là tu vois pas là 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 la perversité d'un mec de dire j'empoisonne un mec je le fais dans un avion et je le jette juste pour qu'ils puissent pas lâcher ce qu'il a dans la main quoi sérieux juste à l'arrivée je pose mon avion et je lui fous un truc dans les mains là là c'est des experts d'as vegas quoi parce qu'elle a ce qu'il n'est moi il ya longtemps parce qu'on tente en jours en semaine ça se compte en jours jours en peu de qu'on ya il n'y avait pas une semaine c'est une bonne question est trop tard parce que je voulais faire mais sinon il ya des il ya des grandes tours la nouvelle orléans donc rien qui pourrait être assez ou contre j'entrais bien la morgue le lendemain j'aimerais vérifier sinon de côté nous avons fait chou blanc avec à vedon il n'était pas à sa boutique visiblement il a des problèmes de santé j'ai laissé les informations pour qu'ils nous contactent avec un priori pour l'instant il n'a pas fait donc je pense que si nous n'avons pas de nouvelles sous peu nous devrions probablement aussi trouver son adresse et aller lui rendre visite directement sinon je me suis renseigné sur papa scriche a pour moi ça a l'air d'être un charlatan mais bon on peut essayer toujours de de le rencontrer c'est quoi il a il se qu'est ce qu'il fait exactement dans la vie vous savez c'est ça après vous d'accord je connais pas ce terme alors c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes en fait en créole ouais il a une spécialité magicien niveau 4 je n'ai rien plus dans la communion avec les esprits dans les résurrections il fait des sortes d'illusions il fait slip sur la tête sur la tête et ça aussi oui bon messieurs en sérieux les prêtres voodoo ont des spécialités bien sûr entre ceux qui ont leur petit culte ceux qui raniment les morts ceux qui soignent ceux qui contactent les esprits alors oui mais c'est tout mic maquée dans le voodoo toi pour toi quand même même si tu c'est pour ça que j'ai posé la question à ceux qui sont allés bah en fait oui alors après il y a des spécialités dans le voodoo mais en général le voodoo c'est pas un truc super discret c'est un petit culte peut-être moyen de savoir un peu ce qu'ils faisaient plus en général dans cette cérémonie quoi c'est pour qu'il a l'air de a priori il a l'air de savoir parler avec les morts je me demande s'il ne serait possible peut-être d'aller le consulter sous une fausse une fausse raison peut-être je sais pas j'ai la goutte ou quelque chose comme ça j'ai besoin d'accoulement ou quelque chose comme ça non j'ai perdu mon petit chat on a conduit avec mon chat le truc l'air de rien quand même que tu te dis booga c'est que en tout cas selon les notes que vous avez papa scritch il est au service de randall foller c'est pas c'est pas de ce qu'avait l'air de dire son stram et les notes après est ce que ton ce que toi tu en as découvert notre ami notre ami journaliste c'est que il a l'air c'est pas comment dire c'est pas un itinérant du spectacle quoi c'est c'est un type a priori c'est aujourd'hui le son job c'est de bosser pour falloir et la confrérie des épées ouais donc il tourne dans le ouais ok d'accord et c'est pas c'est pas on dire c'est pas un psychologue ou un psychiatre le psychiatre du machin on pourrait peut-être aussi aller peut-être faire un tour du côté de l'appartement de gavin on pourrait peut-être trouver d'autres renseignements ça c'est un truc que vous pouvez faire que vous pouvez faire dans la soirée enfin pas trop tard c'est mieux c'est mieux au couvert de la nuit effectivement donc comme ça si on vous suit on vous voyez moins c'est mieux mais non je l'ai pas dit du coup quand vous allez donc vous vous rendez en fait vers l'adresse vous passez un petit coup de fil à son stram pour bien avoir l'adresse et quand vous arrivez en fait vous tomber sur une brave dame qui a l'air d'être la propriault qui est un petit peu en train de vous dire oui qu'est ce que vous voulez exactement c'est notre détective fabrique une superbe histoire bonjour madame raymond chandeleur nous sommes envoyé par le délit déligarete gazette pardon pour récupérer des des affaires du défunt peter gavin à un monsieur gavin quel 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 brave homme oui oui pas de problème mais par contre je vais dans la pièce quand vous faites ça je vous savez je ne suis pas tombé de la dernière pluie 1 oui bien sûr c'est pas c'est pas un problème vous inquiétez pas nous sommes pas des valeurs oui d'accord ok donc du coup en fait elle vous amène en haut de démarche et elle ouvre la porte d'un appartement et en fait donc on va rentrer dans la pièce le a priori l'appartement est en bon état il n'y a pas de truc il n'y a pas eu le cambriolage avant quoi d'accord donc vous regardez un petit peu vous pouvez tous faire votre superbe jette de trouver l'objet caché dans la tour pas tous en même temps je sens les rires moqueurs derrière la on sent le rire moqueur du meneur là derrière non non du car du tout ça va bien c'était mes chaussettes on le rappelle ouais ouais c'est ça vous regardez bien tous les machins c'est là qu'il a été bordélique organisé c'était quoi qu'est ce qu'on ressort célébrataires typiques les chaussettes partout oui non enfin c'est pas non plus le souk partout mais enfin voilà c'est un appartement normal pas d'un type qui avait beaucoup de fric mais c'est relativement rangé il y a des bouquins droite à gauche des notes il y a un ou deux diplômes encadrés enfin d'accord vraiment le truc vous cherchez vous y mettez du vôtre d'enveloppe scotchée pas d'enveloppe scotchée pas marquée en fait le machin n'avait pas des bras mais des tentacules tout ça c'est d'accord sous le lit non vraiment vous avez alors vous regardez un petit peu des fois elle est un peu genre mais vous êtes obligé de regarder sous le lit et donc vous sortez un peu une espèce de bobards genre oui mais parce que oui madame les journalistes sont parfois assez secret nous voulons pas qu'il nous manque qu'il manque quoi que ce soit donc rien rien de bien plus par rapport à ça je pose la question à la dame si est-ce que vous avez vu d'autres personnes venir avant nous à part la police regardez comme je suis malin je viens de retrouver mes notes c'est la version totale d'accord vous savez tout à l'heure je vous ai montré un truc en anglais oui il en manquait il a montré il avait une vraie info et je sais pas ce que j'ai foutu d'accord on l'a trouvé dans la chambre on l'a trouvé dans la chambre non non vous trouvez pas dans la chambre c'est en fait je cherchais dans mes je cherchais dans mes informations quoi donc voilà donc en fait il n'y a vraiment rien de spécial dans cette chambre vous prenez limite un ou deux trucs pour pour marquer le coup quoi ok donc enfin je lui repose la question à savoir s'il y a d'autres personnes qui sont venus à part la police c'est nous elle te dit que nous elle te dit que moi et est ce qu'elle a puisque c'est une concierge elle doit quand même regarder ce qui se passe si elle avait vu peter gavin ces derniers jours comportement bizarre par rapport à d'habitude il était toujours charmant très gentil et que elle est effrayée elle dit je ne pensais pas que peut-être qu'il était déprimé enfin même pas déprimé parce que même à l'époque c'est pas non plus c'est pas non plus machin elle n'arrive pas à comprendre peut-être une peine d'amour ou quelque chose comme ça ou des dettes peut-être vous savez des fois ou peut-être des dettes bref rien n'est pas de visiteur inhabituel non du tout vous connaissez bien monsieur gavin en fait elle te dit que c'est clairement sa proprio quoi apparemment il n'avait pas de petit ami en tout cas pas à ma connaissance et payer ses factures à temps oui 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 j'ai au moins ça au moins sa location bon apparemment il n'y avait pas de souci de ce côté là bon eh bien je remercie madame merci beaucoup de votre civilité donc voilà donc elle vous elle referme la porte derrière donc c'est rien de spécial pour vous je crois qu'il va falloir qu'on aille revoir notre cher ami comme il s'appelle son stram ça sera plutôt le lendemain ouais ouais parce que là je viens de voir en fait dans les notes chose que j'avais pas vu tout à l'heure c'est l'entrepôt une déchetterie davantage de décoration les gens démarrer sont ils impliqués pour l'interrogation pourquoi est-ce que ces choses brillent et oui et c'est un bon point puisque effectivement quand vous repartez en direction de votre de votre hôtel vous tombez à nouveau sur ces fameuses décorations signe ces signes voilà c'est ça et là pour la paire jaune ont d'ailleurs jaune absolument pour ne pas le citer et que ces décorations effectivement ont l'air de d'utiliser une peinture un peu spécial puisqu'elles ont l'air de briller ah d'accord d'accord sinon j'ai une autre question il parle alors attention c'est pas attention c'est pas c'est pas le concernant je suis le genre c'est plus fluorescent qu'autre chose c'est ça c'est ça c'est effectivement vous avez vraiment l'impression qu'il ya vraiment quelque chose dans la terre de la texture qui qui fait que ça en tout cas ça ressort bien en fait vous voyez ce que je veux dire par rapport aux autres décorations c'est ça ressort plus en fait ça ressort plus tu sais pas si c'est lié à la peinture qu'ils ont utilisé pour faire les banniers les trucs ou ou si c'est parce que le reste est bizarrement tu dirais parce que plus fadasque d'accord ok sinon j'ai une autre question c'est par aussi d'employés qui sont l'air lousse mais on peut et de quoi de la black tower a pris au baton sérieux plus là pour se dire mais c'est ce que j'avais compris moi mais c'est difficile à dire est-ce que la black tower c'est l'entrepôt quand il dit ça a priori des gens louches oui tu serais tu serais pas surpris un puits de pétrole dans les marais non encore quand il dit quand il dit les employés ont l'air louche c'est les employés de qui de folleur les employés à savoir du trou peut-être du croc écrou peut-être qu'on en fait parce que oui il doit avoir un entrepôt un entrepôt pour préparer tous ces chars ces décorations dont dont ils parlent 1 1 c'est d'aller là bas le jeu est même ce cp6 pour lui il fallait probablement rendre visite à son roi là mais par contre si on veut pas finir comme notre bonne amie ce cher gabine attention on des parachutes quelqu'un s'est renseigné un peu sur de marini qui c'est de marini non de marini c'est notre ami oui c'est excusez moi voyons voyons un peu de tenue c'est que son gilet un peu frelaté regardez qu'elle fait parler notre ami en parlant de frelaté je pense que puisque nous avons fini notre investigation pour la soirée nous devrions profiter de ce que la nouvelle orléans a à offrir tout à fait c'est à dire on va aller je sais pas moi en tout cas ce que je voulais faire mais je pense aller dans un bar j'aime bien je sais pas exactement ce que je voulais faire mais je veux aller dans un bar coller un ou deux derrière la cravate mais c'est bon on n'est pas dans un medfan on va pas aller parler à l'aubergiste ceci dit il n'y aurait pas un bar juste en bas de chez monsieur gavin où il aurait peut-être des habitudes et comme on le sait bien tout le monde il faut qu'ils aient savoir même tôt ou tard surtout les journalistes il ya un bar pas très très loin effectivement vous pouvez vous rendre autant genre l'outil elle est grave oui c'est un truc vous pouvez y aller après ce qu'ils fréquentaient le bar ça c'est un autre débat c'est un journaliste un peu lessivé je pense que oui c'est possible ou comme le mans la la que la prohibition n'avait n'a jamais atteint la nouvelle orléans a priori du coup du coup en fait effectivement le vous allez dans ce bar bon vous vous renseignez un petit peu vous faites un poser des questions sur gavin à machin a priori il fréquente et le bar tout vous décrivez un peu le type ou glisser un billet ou deux le type avait l'air d'avoir une vie absolument normale vie enfin je déprendre un verre dans les temps de ses enquêtes par les patrons et je n'ai pas à écrire un truc ou deux ici pour se poser puis voilà quoi enfin n'est pas vraiment rien de c'est vraiment le type un colore et nous d'or quoi en tous les cas au moins se relâchent et par a priori en tout cas ils ont pas l'air de vous dire qu'ils faisaient du saut en parachute pourtant c'est une attitude fait normal moi quand tu m'as dit qu'il était une colore inodore enfin je veux dire je perds du principe justement il est un grand adepte de saut en parachute quoi non pas du tout a priori en fait c'était vraiment le gars machin ouais 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 ils disent ah oui c'est le gars qui est mort enfin machin qu'il voyait en inventeur du base jumping c'est ça dans la corde bon donc la la soirée se termine relativement tranquillement pour vous et donc on peut attaquer la deuxième journée au petit matin enfin au mètre c'est à ce point là vous vous foutez en l'air ah non 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 c'est un jus de fruits moi un jus de fruits monsieur je ne bois jamais vu que j'habite à un endroit où il y a de la prohibition donc je pense que j'ai un peu mal à la tête au matin quand même d'accord sans avoir abusé ça fait quand même tu le sens les effets quand tu bois plus ça va vite ça j'aurais pris mon verre mais sans plus donc du coup que faites vous au petit matin plein de choses à faire tourner à la morgue en fait hier on parlait de la possibilité que quelqu'un lui ait mis le symbole dans la main et vu qu'apparemment il était mort au moment on lui a mis peut-être que avec le temps l'empreinte d'avoir forcée sur sa main morte aura laissé des traces quand tu appuies sur un corps en fait qui est mort ça fait des bleus et comme c'est en fait les marques de sangulation par exemple tu peux pas les voir dès la barre de la personne tu les vois après oui il faut attendre plusieurs heures voire une journée pour qu'elles apparaissent comme comme telle par exemple quelqu'un qui meurt je sais pas tout bêtement on va dire d'une overdose s'il est un urgentiste ont dû tirer ça aussi dans une cave ou un truc comme ça on va croire que ça a été une strangulation parce qu'il a des grosses marques sur le coup alors qu'elles disparaissent un peu après de toute façon enfin tu as quand même observé le corps etc tu as vu clairement des marques qui correspondent à ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement on aurait dû lui ouvrir de force la main la refermer ça ok donc effectivement quelqu'un lui a mis le symbole dans la main ce qui ce qui fait effectivement il aurait tendance à innocenter un peu le coup quoi vraiment non ça pourrait être une mise en garde de par ses tueurs pour dire peut-être aussi venez pas nous emmerder voilà ce qui arrive aux gens qui se rapproche ouais je sais pas est ce que tu as vraiment besoin de mettre ton symbole dans la main pour que la mise en garde soit effective je veux dire c'est une signature en fait que pas quelque part en général quand tu veux tuer quelqu'un pour une mise en garde tu dis juste machin et tourner autour vous avez vu ce qui lui arrive et quoi lui mais pas en plus le symbole de ton truc donc pour vous en fait voilà ça va peut-être dire qu'on a un allié qui se fait discret et pour vous en fait le symbole aura été mis après sa chute c'est ça c'est ça c'est ça mais comment ils auraient pu le savoir puisque s'il est tombé d'un avion on peut pas déterminer la trajectoire ça veut dire qu'ils auraient été sur place ça aussi ouais je suis sceptique c'est juste qu'il est tombé très haut quoi de plus haut qu'en tout cas que le bâtiment on l'a trouvé je n'ai pas cher docteur vous n'aviez pas l'impression qu'il aurait pu être déplacé après après avoir l'impact initial peut-être que quelqu'un pourrait le faire tomber d'une falaise une bonne question mais est-ce que juste impression golgo ouais tout ce que j'ai c'était la hauteur à peu près quoi c'est pour toi la hauteur était alors quand tu quand tu dis un avion oui c'est pas c'est pas non plus un machin qui volent à des ailes mais c'est un truc c'est clairement une altitude d'avion ouais donc quand même plus haut que quelque chose de plus aucun building après attention c'est une altitude d'avion même s'ils peuvent monter haut d'un avion quand tu dis ça c'est un avion qui vole au dessus je sais pas une altitude normale tu vois donc est-ce que c'est 200 m 300 m quoi c'est très bon ça oui mais pour l'époque pas pour l'époque pour l'époque ah oui c'était pas déjà quelque chose il n'avait pas encore d'oxygène le joueur de soie donc il voulait pas d'accord d'accord il y avait pas de cockpit pressurisé et voilà c'est comme ça que les gens tombent des avions ils font un looping et hop là et oublie sa ceinture et plus sérieusement vu 200 300 m est ce qu'on pourrait si on trouvait par exemple une carte de la région topographique regarder les lieux où ça aurait pu être et est ce que donc effectivement quand je fais mon petit examen rapide j'ai beau voir si le corps a été déplacé post-portem ou pas à priori non le corps n'a pas été déplacé post-portem d'accord étrange comment tout ça le truc c'est en fait à un moment vous êtes en train de vous dire bon ok c'est un meurtre mais quoi pourquoi pourquoi il a été tué aussi c'est plutôt le pour la comment il a été tué à priori c'est pourquoi parce que c'est ce qui se passe après la raison du ce qu'il est tombé de 300 m 350 m du haut d'une falaise ou machin il est mort et à priori on a voulu passer un signal quoi c'est clair donc ouais plusieurs choses plusieurs choses on a faudra peut-être qu'on retourne chez comment je vais retrouver son nom ce stram pour savoir s'il a des renseignements sur les notes qu'avait pris son reporter gavin sur l'entrepôt la déchetterie il est les gens du marais en fait on a toutes ces notes d'accord d'accord ok donc on n'aura pas plus de toute façon ok donc ben voilà donc moi je enfin je suis bodeur une hypothèse les gens du marais peut-être que peut-être que creighton qui est comment dire dans le milieu des du pétrole à trouver peut-être un filon pétrolier peut-être qu'il a commencé à vouloir faire quelques fouilles au niveau des du marais pour y exploiter peut-être un éventuel puits de pétrole il faudrait te rendre à la société de creighton te renseigner quoi voilà et je crois pas qu'il va nous ouvrir les portes après tu peux poser des questions après c'est après c'est des trucs qui sont relativement au public je veux dire tu peux on peut avoir des renseignements effectivement sur les archives locales ou des choses comme ça sur ouais bah moi ce que j'aimerais bien faire en fait c'est bon celui qui m'accompagne m'accompagne mais elle est effectivement essayer de trouver des informations sur les familles en question en fait c'est à dire l'effet à la famille crétaine randall foller et denis bouchard savoir alors denis bouchard on avait un petit peu de renseignements à savoir que c'était peut-être un ancien esclavagiste mais essayer d'approfondir en fait ah oui c'est randall foller qui pardon excuse moi j'ai déjà versé ouais c'est ça c'est une vieille famille en fait denis bouchard c'est une vieille famille riche de la nouvelle orléole c'est un playboy collectionneur d'antiquité et randall foller lui c'était effectivement la personne qui avait eu des petits problèmes avec la justice et peut-être que c'était un esclavagiste de renom et qui s'appelait le fleur gaston c'est ça alors non en fait ceux qui ont eu des problèmes avec la justice c'est les deux premiers c'est creighton et bouchard d'accord ils ont eu grosso modo des problèmes avec la justice pour ébriété comportement d'abruti et compagnie même si creighton est plus sur un penchant de mec violent l'espèce de deux gars qui ont la raconte pas qui préfèrent péter la gueule là où l'autre en fait c'est juste un espèce de pététune qui se comporte comme un gland foller vous n'avez pas grand chose sur lui à part l'histoire de papa screech et qu'effectivement un de ses un de ses ancêtres était un esclavagiste mais vous n'avez pas bien plus et que effectivement sa femme et sa gamine sont mortes et vous n'avez pas plus d'éléments sur lui en fait il est moins sulfureux que les deux autres quoi on est d'accord où il est montré c'est pas le bon mot sulfureux il est moins tape à l'oeil ben moi j'essaie de me renseigner en fait au niveau des archives peut-être des journaux et c'est à savoir si je trouve pas des archives concernant ces familles là s'il ya ou des meurtres quand concernant le fameux signe qu'on a qu'on a retrouvé dans la main de gavien et c'est à quoi alors ok tu me fais qui fait ça avec lui qui les autres vous voulez faire quoi on attendait non soit l'idée ok ok donc tous les deux vous faites un jeu de bibliothèque en bas j'ai 600 ça devrait aller tu as fait 601 désolé je te fais je te fais ça dans un tour caché d'accord c'est pour ne montrer justement que tu n'as plus 600 regarde donc en fait en gros vous avez perdu votre temps vous êtes parti sur des trucs vous n'êtes pas dans les bons papelards bref vous perdez une bonne demi journée voir un peu plus mais les deux sont pour raf de chez donc du coup du coup et vous galérez là dessus a priori en tout cas un truc qui est sûr c'est que sur le fameux signe va falloir c'est pas dans la bibliothèque municipale que vous trouverez des infos ya peut-être en tout cas vous vous renseignez auprès d'un d'un spécialiste ou d'un mec qui a peut-être des bouquins sur le sujet quoi à voir peut-être que c'est un signe local aussi quelque chose que vous ne savez pas peut-être c'est peut-être un truc local les autres question moi je fais quand même un petit tour comme ça vers l'entrepôt de la confrérie dans lequel tu n'as pas l'adresse ah oui c'est la seule chose la seule chose la seule la seule adresse que tu peux trouver c'est l'adresse des bureaux de la confrérie c'est à dire que ils ont pignon sur rue puisque c'est vrai ça c'est un truc tu peux y aller tu peux te renseigner c'est ça c'est des choses qui sont possibles et l'entrepôt ok ou alors c'est peut-être dans le coin les entrepôts et jackpot quoi mais c'est un autre débat j'irais bien faire un tour qui va avec lui bien accompagner parce que franchement j'ai pas trop d'idées d'aller donc quand vous vous rendez en fait dans les bureaux en fait ils sont vers canal street qui est donc en fait c'est canal street c'est le coin un peu des affaires de de la nouvelle orléans c'est également le coin vous étiez avec la daily gazette en fait c'est là que sont les bureaux donc c'est vraiment les beaux hôtels sont là enfin etc c'est pas très loin en fait de là où vous êtes à votre hôtel donc en fait vous avez l'impression en fait quand vous arrivez dans ce cas que c'est extrêmement occupé enfin c'est ils sont vraiment très très occupé ça court de partout par contre vous voyez les les bannières les bannières avec le fameux signe un peu partout puisque c'est a priori le le symbole de du du coup pour l'occasion et on vous demande gentiment ce que vous voulez bien c'est une il ya quelqu'un à l'accueil en fait oui c'est ça tu as une réception du saliste bonjour je me présente raymond chandler et aussi mon ami le docteur chilton nous sommes nouveau à nouveau à la nouvelle orléans et nous avons entendu parler de votre coup des épées on nous a fait beaucoup d'éloges sur celle ci et nous serions intéressés pour rentrer dans cette confrérie et peut-être aussi investir dans celle ci c'est intéressant tu vois que l'air machin fait quand même un jet de c'est pas rapide donc tu fais un jet de tu t'y vas sous quel angle en fait parce que c'est quoi tu es parce que tu as séduction en route à charme c'est lui ta charme persuasion et fast talk et qui est baratin on là on n'est pas dans du baratin qui est vraiment plus dans du dans une espèce de discussion un peu plus posée ouais tu peux faire un jet persuasion éventuellement donc tu n'es pas forcément folichon des meilleurs en intimidation en fait quand même un détective privé t'es pas un gigolo donc c'est quand tu crois qu'a subi une jambe d'abord ça tu lis pas une jambe c'est ça en gros tu dis tu vois qu'elle te regarde un peu genre oui puis qu'en fait subitement en fait tu tu colles pas tu colles pas avec le mec qui a lu blé quoi t'as un peu des pompes t'as tes pompes qui sont un peu crapoune qui ont crapauté partout tu as les doigts un peu jaune de la club que tu fumes tout le temps enfin bref tu fais pas du tout donc elle veut bien y croire d'où le jet que je te demande en persuasion en persuasion quoi que c'est d'essayer d'y aller à la cool machin non quelque part c'est du baratin non non vas-y faire un jet de baratin en fait baratin c'est pas forcément parler vite c'est raconter un krach quoi ou pas ah ben pas mal donc tu vois qu'elle te regarde un peu genre bon pourquoi pas bon oui bon après tout on est en amérique et donc elle se dit oui mais en fait ce qu'elle te dit c'est que effectivement elle en fait elle te dit les noms des personnes qui sont en charge avec a priori la personne la personne a priori la plus en charge c'est denis bouchard en fait qui est le responsable de la du crew et qu'a priori il faudrait voir avec lui éventuellement c'est d'aller le rencontrer pourquoi pas à son domicile dont elle te griffon une adresse d'accord ou éventuellement elle te met en dessous l'adresse parce qu'elle te regarde un petit peu machin elle te met également l'adresse de ses bureaux au cas où il serait d'accord mais a très bien merci beaucoup madame elle allons rencontrer donc ce denis bouchard en fait un peu partout effectivement vous voyez des gens c'est c'est quand même mieux c'est vous avez l'impression que c'est quand même une sacrée machine et de temps en temps vous voyez des types qui passent avec des éléments de décoration qui reprennent qui machin il ya un camion qui se passe avec effectivement des mecs qui descendent avec des trucs donc effectivement vous avez l'impression que c'est une sacrée structure donc ça c'est pour une information que vous avez qui n'a pas agi c'est à dire que qui n'a qui n'a rien fait pendant ce temps-là oui booga en fait je vais je vais essayer voir si je peux trouver en faisant quelques coups de fil à partir de l'hôtel si je peux trouver l'adresse de l'antiquaire à vedonne oui que tu trouves sans trop de problèmes tu la trouves d'accord il habite dans la ville même ou à l'extérieur non il habite dans la ville même il habite dans la ville même il faut que je retrouve son truc et oui oui il habite il habite dans la dans la ville même a priori il a une bonne grosse maison dans le quart dans le quartier français a priori pas très très loin de sa boutique à d'accord d'accord avant de partir pour y aller je je laisse une note dans le casier de détective en lui disant où je vais d'accord rentrer ça marche je me recherchais ici voilà alors voilà donc et puis après je me rends à la maison d'accord ok ça marche donc tu te rends la maison de dave dont tu arrives devant une maison pas forcément énorme mais avec quand même une bonne porte en fer fermé il ya à priori un balcon mais il ya quand même des murs en fait bien autour de la maison c'est quand même pas le truc où tu rentres machin le truc par contre tu peux faire un jet de toc 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 le bon vieux toc voilà donc c'était un jet de toc et donc voilà donc c'est à peu près tout ce que tu vois sur la maison mais a priori la baraque il ya enfin le mec a l'air de brasser du fric à d'accord d'accord donc d'accord je je sonne ok drôlin 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 a priori pas de réponse bon bah j'insiste un petit peu quand même quelques minutes tu peux effectivement refaire un jet de toc d'accord bravo 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 c'est comme sur les cahiers de notes est constant dans l'effort allez on l'encourage mais c'est un peu clair et de nous faire chier l'année prochaine tous les encouragements voilà c'est ça non allez on le passe parce que là il a dépassé l'âge d'égal quoi tu vois vraiment tu n'as rien du tout enfin tu es là à priori pour toi le type n'est pas là quoi d'accord 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 ok bon bah je regarde je regarde un petit peu pour voir je suis pas une athlète quoi que ce soit donc je regarde un petit peu ce n'aurait pas un moyen de d'utiliser un arbre à côté pour passer le mur tu pourrais tu pourrais faire ça effectivement être rendre à l'intérieur de la propriété ok bon parce que je regarde un coup d'oeil oui tu dis que tu peux le faire d'accord ok je regarde aux alentours être sûr de pas me faire crier trop évidemment et j'essaie de grimper donc tu attends un petit peu tu sais pas vraiment pas ton truc 50 points de chance oui tu peux faire un jet d'escalade je suis sympa c'est savoir comment tu te croûtes en fait escalade ah oui d'accord c'est pas beaucoup pire évite de prendre l'avion ah bah tu vas quand tu veux ah bah je vais mettre deux points de chance alors en fait voilà c'est oui bien sûr pas de souci pour faire ça en fait avec un peu de grâce et là tu t'es tu t'es écouté avec grâce donc globalement c'est pas mal donc évidemment maintenant le le pourri en chance c'est bouger officiellement il a 63 merci pour ta dévotion merci voilà donc du coup donc tu fais ton truc tu fais gaffe tu tu montes qui a t'as de toi de péter la gueule tu réussis à te récupérer en fait la branche la branche détend au bon moment c'est ça mais j'ai que temps vers l'intérieur du jardin c'est ça et en fait tu te rattrapes un peu tel jeu et je me croûte dans un dans un buisson c'est ça et donc tu es à l'intérieur et effectivement tu n'as pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'activités dans cette maison en tout cas extérieurement c'est pas c'est pas les notes d'accord 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 j'en garde aux alentours déjà je pris pour qu'il n'y ait pas de chien chien méchant et il n'y avait pas oui il y a toujours ça toujours là exactement voilà le rottweiler et donc puis après je me remets bien je mets mes vêtements bien en place ma cravate et tout est d'accord d'accord donc tu te rends vers la maison un peu et tu vas pour taper à la porte je présume exactement donc tu tapes à la porte toc 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 et là tu peux me faire je suis pas monsieur jet d mais là j'aime bien vas-y fait moi j'ai d'écouté écouté d'accord tu vas tu vas mais je suis dans ma spécialité toutes les compétences de con quoi eh ben c'est pas mal ouais c'est pas trop mal pour aller tuer j'ai poussé ma chance allez hop six points de chance allez écoute écoute et puis autant temps en fait c'est un truc que t'entends mais c'est vraiment très très tu sens que c'est pas derrière la porte immédiatement mais un peu plus loin genre quelques mètres derrière la porte et t'entends pas lui il me regarde et j'espère qu'il n'est pas venu à la peau je sors c'est le moment de sortir mon drap jaune n'appelle pas le 911 alors d'accord donc on a quelqu'un qui n'est pas très stable à l'intérieur de la maison en espérant qu'il ne soit pas armé je j'essaie de voir la porte est elle verrouillée un clic oui la porte est verrouillée ah c'est toute ma chance donc je fais le tour et j'essaie de voir déjà une porte de derrière porte de jardin ou porte de service qui serait elle non verrouillé ou alors peut-être une fenêtre entre ouverte allez je te fais un jet de chance ah je m'attends que t'as moins de points il te met plus 57 parce qu'en fait c'est ta valeur actuelle le bonus d'accord d'accord ah oui effectivement je vais corriger ça alors qu'il n'y ait pas de problème non non mais c'est ah oui d'accord en cas je comprends ok 57 et je mets 0 dans la case là bas ok c'est parti et donc voilà donc donc du coup du coup effectivement tu machin si en fait tu vois une fenêtre ouverte d'accord bon eh bien je monte ok donc tu passes par la fenêtre tu fais gaffe voilà et tout en fait tu fais attention tu tournes ta tête et tu vois un mec avec un flingue qui est en train de te pointer le pétard sur toi bah oui c'est un jeu de chance raté c'est un jeu de chance raté je lève les mains et bonjour tu sois mais qu'il est il est tout pâle tout moi aussi je suis tout pâle il est tout pâle en fait qu'ils tremblent ils tremblent il a les yeux creux vide il a une espèce de robe de chambre qui sont pas bons et en fait il est avec un lugueur dans les mains et il tremble en fait est ce que c'est lui qui vous envoie est ce que c'est lui qu'est ce que vous faites chez moi qu'est ce que vous faites chez moi bonjour je suis passé à votre boutique hier et voyez-vous notre employé votre employé m'a dit qu'il était très inquiété par votre état de santé je suis docteur je suis venu vous voir pour m'enquérir de votre état ok fait un jet c'est un jet de baratin avec un avec un malus dice ah bah oui ah bah oui ok t'as un fun qui est pointé sur ton nez quand même ouais ouais bah non justement c'est quand quand t'as un flac sur ton nez tout le monde aimerait strip je dire c'est pour paraphraser break in bad mais donc alors donc oui d'accord alors comment on fait ce qu'il ya une mécanique pour faire un jet de nos jeux genre juste un des 10 tu n'en vas-y vas-y de nos vies d'accord c'est tout juste un jeu de baratant et revoir ok ça marche à l'intérêt russie normalement tu as très réussi balance un des dix d'accord ça serait techniquement 60 et le 1,78 tu vois que le guet regarde et il te fait mais vous foutez pas de moi vous foutez pas moi je vois bien en fait bon tu penses que ton bobard n'a pas passé mais tu penses que le type ne l'a juste même pas écouté en fait d'accord ok tu l'aurais dit ça autre chose alors le truc qui est amusant c'est qu'en fait tu vois derrière lui un peu dans la maison une immense bibliothèque des bouquins partout c'est il ya des pièces d'antiquité à droite à gauche et tu tu vois tu vois qui te il est terrorisé le type vraiment il est terrorisé et il te vraiment il te dit c'est lui qui vous envoie seul c'est celui avec le symbole c'est c'est le roi le roi vous envoie le roi il fait sortez avant que j'ouvre le feu monsieur je suis là pour vous aider regardez je 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 lève les pans de ma de ma veste je ne suis pas armé pg de charme d'accord c'est ça en fait c'est charme ok c'est un peu mieux ok alors ouais ouais tu vois que tu vois que je suis là qu'en fait tu vois qu'en fait il pointe du doigt la fenêtre il fait sortez monsieur sortez très bien très bien bonne journée je sors doucement en essayant d'être le moins qui voit mes mains pendant tout le temps toute la manoeuvre et je ressors d'accord et tu es tu et tu vois qu'en partant il te dit il vous regarde vous aussi ils vous regardent ils vous regardent maintenant nous sommes à carcosa il ferme la fenêtre d'accord le roi et carcosa non j'ai quand même appris quelque chose c'est un chai non c'est un jeu dans la tour d'accord jette moi d'exemple dans la tour il faudra regarder la vidéo ouais je réfléchis en même temps t'es sûr d'avoir déjà entendu ce nom carcosa t'es sûr d'avoir déjà entendu ce nom là ou de la part donc pas de l'avoir entendu de l'avoir tu as déjà vu ce nom d'accord quand t'es dans tes bouquins en fait en gros tu penses que c'est lié à des lectures que tu as fait déjà vu un truc et ce n'est pas paru un jour définitivement occulte ah oui absolument en tout cas dans quelque chose qui était lié à oui quelque chose de culte ou d'interdit en tout cas d'accord 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 bon bah j'essaie de sortir sans trop d'encombre d'accord je passe par la grille de devant peut-être qu'on peut la déverrouiller de l'intérieur oui c'est ça tu tues machin tu arrives à mic maquée mais tu sens que en fait le mec ne mêle plus derrière toi enfin il t'a pas suivi par contre tu réalises en fait que effectivement tous les tâches et les rideaux sont tirés sur tous les tâches d'accord bon les autres dans l'ordre de votre choix ils ont tous perdu oula au moins non non mais en fait nous ça dépend parce que combien de temps on a pris en fait pour trouver les j'ai encore tué personne pour pouvoir trouver pour trouver les informations qu'on n'a pas trouvé voilà c'est ça entre les mic mac les trucs c'est vraiment du on va dire qu'il est 13 heures ok d'accord ouais juste le temps pour aller pour sortir aller manger dans un petit resto pas loin quoi c'est ça d'accord ça marche pour l'instant on n'a pas francis avec nous francis la francis en fait ce matin il s'est renseigné pour aller chez avdon vous trouvez l'adresse ensuite il a fait son numéro donc si vous êtes à peu près dans les clous pour vous retrouver le plus simple c'est se retrouver à l'hôtel c'est notre voilà c'est ça c'est point de chute ouais donc on se retourne à l'hôtel vous pouvez partager effectivement toutes ces infos nous savez très ça va être rapide en tout cas quand quand vous revenez je suis je suis au bar j'ai déjà arrosé un petit peu j'ai l'air un peu fébril ben mersham dites donc que vous êtes bien blanc vous savez pas ce qui m'est arrivé quelqu'un qui vient de me coller un pistolet dans le visage quoi j'essaie d'aller voir à verdon et dans sa résidence et il est fou allié il est complètement barjot j'ai il ne répondait pas alors j'ai fait le mur après je suis passé par une fenêtre et il m'attendait avec un pistolet allemand planté vers moi est impossible d'avoir une conversation intelligente avec lui il est persuadé que quelqu'un le regarde quelqu'un qu'il appelle le roi il était dans un piteux état pas besoin d'être psychanalyste pour savoir qu'il a perdu la raison quelque part ou qu'il fait une sorte de dépression de problèmes psychotiques et il a mentionné qu'on était à carcosa alors est-ce que ça me dit quelque chose carcosa alors tous ceux qui ont la compétence occultisme de me faire un jet dans la tour ok ça marche oui euro j'imagine avec mon super score de compétence et réussit forcément alors nous avons des des gens qui ont fait des réussites ça m'étonnerait que ce soit moi alors Dela c'est bon, Alio c'est bon, Riser tu as tous ses disques et Elrad. Pour toi Elrad, tu n'es pas du tout un spécialiste de l'occulte ça se saurait cependant ce nom là tu te souviens l'avoir vu vraiment c'est ultra lointain en fait par rapport à ce que dit Bougain en fait roi Carcosa tu dis le roi en jaune de Robert W. Chambers ça me rappelle surtout autre chose le précédent du coup du coup a priori en fait c'est c'est très diffus c'est pas parce que vu ton score d'occultisme n'était pas non plus mais c'est plus une réminiscence c'est genre le roi en jaune c'est quoi ce type roi carcosaire un truc avec lequel j'ai discuté une fois avec mariner oui ou t'as peut-être lu un bout de truc genre c'est le nom est apparu enfin ça a vraiment pas été plus loin t'as vu ça genre limite dans dans une interview d'un truc au culte magazine c'est ça occulte magazine quand tu comptes avant d'aller d'aller chez le coiffeur ça était sur la salle d'attente du coiffeur ça ouais ouais moi c'est pas rassurant ça partage tout bien sûr bien sûr l'information et à ce moment là effectivement ça parle à alio et à déla ok effectivement vous savez qu'il ya un bouquin qui s'appelle le roi en jaune qui est un livre qui a été interdit plutôt plutôt malsain et quelque chose apparemment qui est pas qui est vraiment été un bouquin problématique quoi et oui c'est sur une pièce de théâtre ou un truc comme ça une pièce de théâtre que faites vous est ce que à ton avis ça voudrait le coup de retourner voir certains d'entre vous ont trouvé le fameux entrepôt dont parler les notes de gavin bas non je crois contre on a on a l'adresse de l'habitation et des bureaux de denis bouchard ah voilà ok à voir sous quel angle on l'attaque ouais c'est ça le problème en fait puis même si on c'est vrai qu'il faut faut voir sous quel angle on va l'attaquer parce que si jamais on y arrive comme ça brûle pour point en l'air en lui disant ce qu'on sait etc et que eux soient impliqués dans cette histoire on va avoir des retours derrière je pense je rajoute que pendant que vous avez crapaudé à droite à gauche les signes les signes les fameux signes qui s'avèrent être un peu ce soir le soir se répondent un peu partout dans la ville c'est vraiment comment vous commencez vraiment et voir partout en tout dans tous les quartiers quoi sinon on peut se renseigner je sais pas à la mairie aussi à donner l'autorisation à une société les cadastres ouais par exemple les cadastres c'est une bonne une bonne piste pour avoir peut-être les les plans des entrepôts sinon la mairie je crois qu'ils ont donné l'autorisation à une société pour mettre les les bons céphagnons là a priori ça serait pas une société en fait de ce que vous en avez compris en fait l'entreprise c'est le c'est la confrérie qui c'est ça qu'on fait ça ouais 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 ben je relis mes notes ça tourne du moins ça tourne ouais et sinon cette confrérie ne fait pas une petite soirée dans les coins c'est rien il faudrait que tu te renseignes aussi et on rattrape que denis bouchard dans la dans le même angle que je leur explique un petit peu comme moi j'avais fait avec la secrétaire en étant un investisseur et voulant faire partie de cette confrérie qui nous ferait visiter un petit peu les locaux avant de vouloir investir on peut se faire passer effectivement pour un groupe de mécènes je pense pendant la semaine il doit faire soit des soirées ou des trucs comme ça tu peux conseiller en fait c'est un jeu de c'est un jeu de quoi en fait il n'y a pas il n'y a pas vraiment la compétence ragoût dans le jeu c'est un peu gênant quelque part c'est un truc où tu traînes tu traînes dans les tu traînes dans les ou alors tu vas te retour ou alors tu vas te retrouver directement à la comment dire là où il ya le quartier général où ils ont déjà été pour te renseigner en disant quand est ce que vous faites une soirée ou machin où trouver un programme en fait un flyers un de quoi un flyers c'est vrai que c'est vrai que la compétence ragoût streetways ou machin manque un peu ouais jette un dé de son je te dirai on va la jouer old school ouais oui avec tes contacts à droite à gauche en fait tu apprends qu'il y aurait une donc le carnaval comme je vous ai dit il va du 19 au 24 février et il y aurait une soirée chez randall foller le 23 pour clôturer la dernière avant le mardi gras non c'est dans quelques jours là oui parce que vous là vous êtes le 20 la dernière extrémité d'alimenter donc je reviens les autres ok c'est une formation intéressante est-ce qu'il a est-ce qu'on sait si c'est un drôle sur invitation uniquement a priori ça a l'air d'être un peu sur invitation sachant que les invitations sont pas non plus horriblement dur à gauler mais a priori ça a l'air d'être pas mal adressé quand même à l'élite de la ville et entre autres évidemment à toutes les gens qui sont concernés concernés par la confrérie des épées de marini de façon il est plus là donc il est parti voir son pote aider son pote voilà ça doit être un rêveur plus qu'autre chose c'est dans ce stade oui effectivement ce stade les cambia pas c'est dans un journal normalement des chances que les invitations qui connaît du monde il va dit bah quand vous lui quand vous contactez vous dit qu'il va se renseigner mais qu'effectivement enfin il va il va voir ce qu'il peut faire il vous promet rien parce que a priori c'est vraiment donné ces invitations sont vraiment plus donné par la confrérie ou par les ponts de la confrérie en tout cas qui ont le droit de dire tiens peut-être avdon justement sinon on va se faire passer par des pour des serveurs l'avion c'est pas parti de la confrérie l'avion c'est un antiquaire et puis sur les bargeaux je pense pas qu'il va voir ouais ouais a priori il n'est pas en état de vraiment de faire que ce soit là je crois on peut récupérer son invitation mais il en avait pas t'en sais rien en fait ouais enfin vu ce qu'a dit merci moi je rentre pas chez lui aussi aussi bien mais j'ai en armes à feu qu'en bibliothèque on sait jamais c'est en mal attendu du coup du coup voilà qu'est ce qu'il y a avait aussi alors ça je sais pas vas-y 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 je m'enseigne aussi sur Barbara la femme de Crayton Est-ce que t'en apprends à peu près ce que t'as dit ça ne fera pas d'être à dire c'est une minette qui a deux fois moins qui est deux fois moins âgée que son mari qui est une espèce de vamp de première catégorie et comment dire et que en fait a priori t'as l'air de comprendre qu'elle a tendance d'allumer tout le monde et qu'après elle fait comme si c'était pas sa faute quand il y a des mecs qui débarquent pour péter la gueule du type il y avait une note dans le journal de Gavin attention à Barbara ouais c'était pour ça ouais je pense que c'est à double sens peut-être dans le sens t'en rapproches pas trop parce que son mari il aime pas elle est dangereuse en fait lui a priori ce que vous en comprenez c'est qu'il essaye en fait c'est un mec probablement peut-être du Texas ou un truc comme ça un peu le rustre il essaye un peu de s'incruster dans la haute société et apparemment on est dans le dos on ne réussit pas trop voilà ce qu'on pourrait faire aussi c'est se renseigner à la mairie au niveau des cadastres pour savoir s'il n'y a pas eu des concessions dans les marais achetées par Crayton vous trouvez l'info c'est pareil ça prend un peu de temps machin bon c'est dans la même journée du vin de toute façon tic toc tic toc c'est dans la journée du vin et effectivement vous trouvez sur vous tombez sur quelque chose apparemment il a des concessions dont une effectivement qui s'est appelée Black Tower c'est intéressant et elle est vers où ? elle n'est pas à côté pour être clair c'est vraiment quelque chose on le savait déjà en fait c'est dans les notes c'est dans les notes qu'est-ce que j'ai là-dessus sur Black Tower en fait c'est à côté d'une ville qui s'appelle Ouma vous ne me demandez pas où c'est mais a priori ce n'est pas à côté c'est vraiment très très loin de la Nouvelle Orléans il vous faudrait conduire facilement une bonne heure, une heure et demie en dehors de la ville voilà c'est une opération c'est un forage après vous pouvez y aller il n'y a pas de souci en tout cas vous vous demandez si c'est pas c'est pas votre truc le plus pressant a priori et plus de trouver des infos localement oui, qu'aller se paumer dans l'île tout à fait c'est une piste je n'ai pas dit que ça n'était pas une vous pouvez y aller évidemment vous vous dites il y a cette histoire d'entrepôt il y a cette histoire de bannière que vous voyez un peu partout parce que les bannières elles sont faites dans l'entrepôt il faut trouver l'entrepôt tu ne sais pas si elles sont faites dans l'entrepôt ou pas elles sont faites quelque part elles sont faites quelque part en tout cas dans l'entrepôt elles sont stockées ça c'est une chose que normalement les entrepôts font c'est une stock il y avait quand même pas mal d'allers-retours de là où on était tout à l'heure au siège c'est peut-être intéressant de se mettre là et de suivre peut-être un camion en fait voilà un camion c'est vrai qu'on a une voiture effectivement donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait dans l'après-midi vous retournez là-bas machin effectivement vous prenez vous faites une alors en fait le détective peut faire une filature c'est lui qui conduit t'es plutôt pas trop mauvais en conduite non t'es vraiment nul on peut pas tout faire dans la vie lui est bon détectivé tout bêtement moi d'un autre côté c'est une filature oui non parce qu'en fait vous suivez le truc il y a du monde à moins que vous vous recrutiez complètement catastrophiquement vas-y balance un dé enfin celui qui conduit balance un dé me fait un jet de conduite et en fonction dans la tour et je vous dirai ce que ça donne comme ça les spectateurs pourront dire ah putain l'EMG est ruande ou pas il n'y a pas de volontaire bah moi j'ai 20% je vais pas m'amuser à faire ça oh putain moi aussi j'ai 20% et ben c'est pas si mal et ben tu vois bon donc donc quand tu conduis tu t'en sors plutôt pas mal en fait c'est l'intérêt que normalement à la fin tu peux augmenter d'un dédi ta compétence normalement donc du coup tu fais tu fais la filiature etc et ça se passe plutôt pas mal tu es là tu sens les autres vous avez l'impression que c'est un truc vachement sérieux comme truc et effectivement vous tombez sur un emplacement en fait où vous avez l'impression qu'il y a un entrepôt qui se passe qui est a priori dans le quartier français il y a pas mal de gens quand même qui sont déguisés aux alentours etc donc vous descendez c'est un vraiment un truc sur un étage avec une porte il y a vraiment comment dire il y a des gens qui rentrent et qui sortent ça ressemble réellement à un entrepôt comme on pourrait dire cependant vous voyez qui a l'air d'être en fait à la sortie du camion machin vous voyez un type que vous reconnaissez en tout cas que toi Jean tu reconnais notre ami journaliste comme Papa Screech il y a des décorations il y a des décorations un peu partout qui sont toutes des décorations du fameux signe il se prévient tout le monde il y a Papa Screech on est au bon endroit de quoi ? on sait qu'on est au bon endroit et toutes les décorations et t'as dit qu'il y avait des gens qui rentraient et qui ressortaient de l'entrepôt c'est ça ? oui c'est ça mais quel type de personnes des blancs des noirs c'est essentiellement tu as des blacks tu as des blancs tu peux faire un jet d'anthropologie éventuellement je cherche vraiment des détails précis ouais super voilà voilà anthropologie oui tu connais tu t'en souviens donc du coup voilà ce que vous voyez aussi un peu sur les bords du truc de l'entrepôt où il y a des camions c'est il y a des des barils a priori de peinture probablement peut-être pour la peinture la peinture jaune la peinture jaune absolument la fameuse peinture fluorescente qui serait a priori fluorescente ou du moins pardon qui est fluorescente ou du moins qui fait ressortir le dessin très très bien d'accord du coup le papa papa screech il fait quoi il a l'air de discuter avec des gars il leur donne des trucs des ordres il rentre dans l'entrepôt et puis au bout d'un moment il se barre en bagnole accompagné de 2-3 mecs je crois que si on veut être discret il va falloir qu'on se fasse comment dire qu'on achète quelques masques des choses comme ça pour se faire passer pour éviter qu'on se qu'on nous reconnaisse ce serait pas mal ça vous pouvez trouver des trucs de déguisement c'est pas plus ouais ouais j'essaye de carnaval ouais non mais toi j'essaye de de camoufler mon visage sous un masque ou chaise comme ça quoi est-ce qu'à l'époque il y avait des plaques minéralosiques au véhicule tu poses une vraie colle je pense que oui je pense que oui en fait ça commençait en 1925 et petit à petit tous les états ont commencé à en avoir on remercie notre historien c'était pour savoir si si on avait des contacts avec la police la police comme nous chanceux à qui appartient la voiture si c'est oui oui c'est accepté il faudrait que tu passes voir la police après j'ai donné les informations aux deux personnes qui ont été voir l'inspecteur qui était en charge de l'enquête tu n'auras même pas besoin de voir l'inspecteur tu vas je voudrais savoir à qui appartient cette bagnole Raymond avec sa plaque il peut avoir l'info je donne l'info à Raymond ok donc tu as la plaque effectivement ok donc vous voyez ça bosse un petit peu enfin voilà et vous restez là très longtemps ou vous restez là un petit peu comment ça se passe sinon il n'y a pas l'air d'avoir de surveillants ou ça a l'air d'être en fait quand l'activité il y a quand même des types que vous voyez qui ont l'air d'être là pour surveiller un petit peu les opérations après vous n'êtes pas rentré à l'intérieur mais c'est ce que vous vous envoyez donc ils sont là c'est surveillant 24-24 quoi il y a des clubs par terre il y a des des risques de canettes des choses comme ça c'est ça il y a quand même peut-être pas de canettes mais il y a des il y a des vous voyez qu'il y a quand même des types dont le job c'est de surveiller l'opération quoi peut-être pour éviter aussi les vols ou les trucs enfin c'est pas non plus les employés n'ont pas d'uniforme pas de trucs non ils sont ils sont comment dire ils sont habillés normalement c'est pas des enfin ils sont beaucoup pour la plupart en salopettes parce que quelqu'un dans notre groupe a une salopette sur lui tu dis que la salopette la biche faisant pas le moine non plus s'ils connaissent pas oui ça reste de faire bizarre quoi après n'oublie pas ce que disaient les notes de gazine il disait les gens des marais donc si t'es pas des sites a priori peut-être qu'ils ont tous en commun de venir de la région des bayou ou des trucs comme ça quoi c'est sûr que si tu te pointes et que tu se dis je sais pas je dis n'importe quoi tu dis pas t'as pas le même accent qu'eux ou machin et ils vont te tiquer quoi et en plus on a trop dedans en fait peut-être aussi oui déjà c'était pour voir si on pouvait se faufiler tu te dis que si tu veux t'aufiler c'est plutôt l'ennemi en tabassant la tronche du mec qui garde quoi ou des mecs qui gardent tu veux rentrer dedans on sait pas pour les autres ben on peut peut-être essayer de sortir de la voiture et puis faire peut-être un petit tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas une possibilité de rentrer peut-être pas maintenant mais peut-être plus tard en fait en soirée de rentrer ou dans l'entrepôt dans l'entrepôt oui c'est une possibilité après vous pouvez passer vite fait chez les flics vous renseignez au moins sur la plaque quoi il y a ça aussi ça sur le chemin c'est pas c'est pas injouable pour l'instant on a qu'un véhicule pour 5 c'est ça ? c'est ça ouais et puis vous revenez nous récupérer enfin moi en tout cas je vais rester là et puis faire un petit tour avec mon masque là de carnaval faire genre style voilà je m'éclate youhou et puis faire un petit tour de l'entrepôt et puis si jamais ben vous trouvez quelque chose vous revenez ici sinon on se retrouve à l'hôtel je me débrouillerai au niveau du véhicule on ne sait pas arrêter trop proche pas de risque qu'on se fasse toper par les surveillants ça dépend comment tu t'y prends mais bah je sais pas c'est pas moi qui m'en on s'est garé quand même à bonne distance enfin voilà ok ça marche on est parfois dans le bâtiment en se crachant par le mur avec la porte qui vous laisse ça c'est mon style ça donc je résume donc vous êtes passés chez les flics pour avoir l'info de la plaque oui donc la plaque la bagnole appartient à Randall Foller d'accord ça voilà 2 le flic quand il vous voit vous allez il nous tire dessus quand vous à quand toi changler vous aviez discuté un peu avec lui sur cette affaire ouais donc tu l'as un peu raconté tu es ce que tu l'avais donné les infos sur les notes de gavin ou pas non 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 pas du tout tu avais juste plus son dossier et regarder le d'accord du coup du coup en fait euh il vous parle d'un truc il vous dit quand même euh parce qu'en fait il y a une histoire quand même avec papa screech effectivement que c'est un peu déstabilisant cette histoire de le type qui sort un peu de nulle part et qui a l'air d'être un charlatan la confrérie des épées enfin en fait en gros il y a quand même des trucs il vous demande en fait quand vous êtes là si vous aviez des vous avez déjà entendu parler je cherche mes notes du raid de 1907 alors toi c'est un jeu d'histoire éventuellement comme les flics pareil je pense qui peut faire en faire un ça va être tous un jeu d'histoire est-ce que booga est un bonus j'utilise quatre points de chance ça passe avec la chance est-ce que je peux en l'utiliser 69 toi que lingens ça te parle vaguement quand il parle du raid de 1907 de la nouvelle orléans tu en fait il te dit mais oui c'était une histoire avec des gamins qui avaient disparu il y a tout ça un truc en fait il te dit oui c'est exactement ça et là ça te rappelle un peu plus tu sais qu'il y avait une opération de police dans le bayou apparemment contre probablement des vodou mais un peu méchant qui avait eu l'air d'avoir kidnappé des des femmes et des enfants pas très loin de la nôme enfin pas très loin dans la nôme dans les dans les bayous au sud de la nouvelle orléans en fait ça c'est ton souvenir effectivement ça te fait un peu flipper quand ça te parle de truc parce que l'histoire est restée très marquante et quelque part en fait c'est un secret de polychinelle mais les gens n'ont pas pas ça c'est comme quand il ya un truc un peu dégueulasse les gens veulent pas forcément creuser donc il semblerait qu'en fait en gros en 1907 et c'est un peu ça en fait il vous dit qu'il a repensé cette histoire sur scritch il se pose la question parce qu'effectivement scritch l'air de rien a l'air d'employés pas mal de mecs qui viennent du bayou dans la confrérie des épées et en gros l'histoire c'est que un détective un inspecteur qui s'appelait legrasse avait amené en gros une vingtaine d'hommes dans les marais pour chercher ce qu'il en était ils étaient tombés en fait sur une centaine de de dégénérés qui dansaient nus autour des corps mutilés des personnes qui avaient disparu et en gros il ya eu il ya eu des morts il ya eu des blessés et des gens qui ont été de ces gens là qui ont été capturés et la plupart de ces gens là étaient issus des îles certains ont été quand je dis les îles c'est les caraïdes certains ont été jugés et pendus le reste a été a priori mis en oxy en hôpital psychiatrique et il vous dit si vous avez un peu de temps on peut regarder un petit peu dans les dans les dans les dans les dossiers peut-être qu'on trouvera des informations sur scritch là dedans quoi donc il vous amène en fait dans les dans les pièces or là c'est super poussiéreux savoir en faire mais c'est vraiment le l'ambiance l'ambiance bizarre et effectivement en fait vous tombez dans les dans les documents sur lesquels vous tombez sont en fait à priori des des comptes rendus des comptes rendus de deux interrogations prisonniers d'officiers qui ont fait partie du raid a priori ceux qui dans les dans les dans les adorateurs du vaudou qui auraient parlé il disait qu'à priori ils étaient adorateurs de d'anciens démons des marais et qu'il était que ce que ces démons des marais leur avaient dit de de tuer les envahisseurs qui venaient envahir le marais en fait a priori le culte était bien bien plus grand que bien plus vieux que priori ce que vous en avez l'air de savoir du vaudou le gras s'était tombé sur une espèce de statues mélange de pieuvres et de dragons et les adorateurs l'avaient identifié comme leur leur dieu qui s'appelait tout loup et a priori vous avez donc les noms en fait de ceux qui ont fait partie du raid peut-être qu'il faudrait causer de ce côté là on récupère les noms tu récupères les noms effectivement récupère les noms des dégâts ça voudra peut-être le coup de creuser de ce côté là qui a le plus grand chiffre en chance à priori c'est un 65 c'est plus moi c'est plus toi moi je l'ai en encore mais je suis poissé arrière et je ne sais pas alors moi j'ose mais j'ose même pas parce que je viens de faire un sens là si tu veux donc je n'ai même pas utilisé ma chance là alors je vous rassure on ne peut pas utiliser la chance pour un jet de chance d'accord je peux tenter on peut tenter ça on peut tenter sa chance vas-y jette le dé tu vois quand tu veux tu réussis ton jet tu vois que le type en fait se rappelle à un moment il dit swanson il y avait un type qui s'appelait robert swanson et je crois qu'il a fait partie de ce raid et il a pris sa retraite pas très longtemps après cette histoire là d'ailleurs et en gros il dit je dois pouvoir trouver son adresse si vous voulez lui poser des questions d'accord ça se pourrait être bien oui ça pourrait nous servir donc du coup du coup il trouve ça et a priori il habite dans un quartier un peu pourri de la nouvelle orléans dans la banlieue peut-être que vous pouvez y passer un tour ce qui finirait votre deuxième journée qui vous amènerait ou le c'est le prochain la prochaine session comme on serait le 21 d'accord et quand trois jours avant la fin la fin la fin pardon la fin donc vous pouvez aller de la soirée ok donc effectivement il ya vous fallait ça vous prend peu de temps de creuser dans ces dossiers vous êtes un peu le nez dedans tous ouais vous avez vraiment l'impression que voilà en tout cas il ya par contre nul 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 mention de du signe dans cette histoire là c'est à dire que il n'y a aucun moment on parle de signe on parle de d'un raid on parle de mecs qui étaient qui ont été mutilés par ces gens là c'est dégénérés mais rien de rien qui parle d'un signe omniprésent comme là où vous êtes dans l'histoire ok une petite question est ce qu'on pourrait se renseigner sur la création de la confrérie des épées ou est-ce une possibilité de savoir quand tu peux tu peux et l'information que vous trouvez là dessus c'est qu'en fait elle la confrérie est montée pour le pour ce mardi gras en fait en fait en fait les confrérie vont et viennent en fait si tu veux des fois c'est des regroupements d'intérêts ou truc comme ça en tout cas celle-là est relativement neuve puisqu'elle a été la structure a été créée pour ce mardi là à ce pas une ancienne confrérie qui datait de mathusalem elle a été vraiment construit vous juste pour le mardi gras à quoi absolument voilà sa puce fait un jet d'idées un jet d'idées j'ai pas si mal pour tous ceux qui ont réussi en fait et ceux qui ont reçu mieux que les autres donc qu'il y gagne qu'il y gagne ouais qui fait un géant hard peu tu percutes en fait sur le truc tu dis il ya probablement pas pour toi le pivot du truc c'est probablement c'est pas forcément les deux bouchard et creighton et tu penses que c'est en fait celui qui tire les ficelles du merdier c'est papa scritch alors que papa scritch en fait pas non plus la coupe rs qui lui a priori en fait pour toi papa scritch si tu veux ton analyse à froid c'est de dire ce type là en fait donc dans la confrérie tu as trois têtes entre guillemets mais il y en a une qui est conseillée par un type qui n'est pas bien fréquentable a priori qui est papa scritch qui a l'air d'arborer ce signe qui a l'air quand même d'être pas mal avec le le personnel de l'entrepôt dont gavin disait le peuple des marais bref ça commence à faire un peu je demande car les frais et la question tu te pose c'est ce que papa scritch aurait pas fait partie de la bande des igoto qui ont réussi à se barrer quoi est ce qu'il n'a pas des contacts avec ces gens là où ce qu'il n'en a pas eu quoi il veut peut-être se venger un petit tour de vodou pour échapper à tout ça peut-être se venger peut-être se venger peut-être peut-être de la nouvelle orléans assez pauvre mais effectivement à l'adresse sur l'espèce de barraque en briques dans un état c'est pathétique pas du tout entretenu vraiment comme si la personne qui était à l'intérieur se foutait de savoir à quoi ça ressemble à l'extérieur si je vous rappelle bien algeos en fait c'est au sud du mississippi donc font qu'on traverse avec un ferry c'est pas très long mais d'accord font ça comme ils prennent le bus quoi en gros mais c'est une c'est ça les blocs collard c'est là où il ya toutes les entreprises avec les docs et le port de la plupart des gens travaillent là bas donc ok donc vous prenez effectivement un ferry qui vous y emmène et effectivement quand vous arrivez dans le coin en fait après vous prenez vous démerdouillé vous prenez une calèche éventuellement en sortant un peu de thunes et on vous emmène là bas en fait d'accord ok c'est l'équivalent c'est par un taxi vous pourrez prendre un taxi aussi éventuellement mais c'est plus le petit c'est plus c'est plus un peu plus pauvre quoi effectivement vous tombez sur cette maison qui ne ressemble pas à grand chose ok bon on a voir la chose comment alors je pense qu'on peut lui dire la vérité je pense qu'il va être de notre côté certains disent la vérité la vérité est ailleurs ou dans la 10e saison bientôt manqué d'argent de poche les pauvres malheureux c'est ça ça peut être sympa le bout d'ont pas notre plaisir je sais pas c'est vraiment assez amusant que c'est vraiment une série où ton autant j'accrochais vraiment au début alors à la fin ça devenait genre je suis un petit peu perdu ou et c'est clair mais enfin bon c'est vraiment scientifique quelle série x5 x5 autant les deux premières saisons la première c'est bien aimé les derniers films voilà mon dieu je n'en jetez plus quoi on peut aborder ça à cette manière ben on dit la vérité qu'on a on se renseigne sur papa sketch et ailleurs donc vous n'êtes pas réactif à star si on se donne dix minutes et puis on arrêtera pour ce soir on a joué trois heures donc la suite se fera la prochaine fois donc en fait quand vous y allez vous et votre rang d'attaque c'est quoi c'est vous tapez au carreau vous lui dites la vérité genre qu'est ce que vous avez vu c'est un peu ça non ouais en fait on va on va peut-être lui dire que compte qu'on enquête un petit peu sur le sur l'éventuelle possibilité du meurtre du journaliste gavin qui a dû faire les journaux en fait et qu'on a peut-être des relations il ya peut-être des relations avec avec le vaudou papa screech le raid de 1907 et puis savoir ce que lui il sait quoi s'il a vu d'autres choses quoi qui sont en sont peut-être pas marqués dans les rapports d'accord ok tiens je partage les images puisque je découvre que j'avais travaillé en fait mon scénario ça c'est charlie son stram son stream en l'occurrence d'accord donc voilà le raid à que j'ai l'air on sent qu'on va bien rigoler donc voilà quand vous tapez au carreau en fait ça prend un peu de temps vous sentez qu'il ya du bruit à l'intérieur vous entendez bruit ou d'une bouteille ou deux qui tombent vous êtes intimement convaincu que le type est un alcoolique et voilà le type qui vous ouvre la porte qui est très tiré rougeau qui vous demande ce que vous venez foutre là a-t-il encore la marque de savière inclus dans la moustache c'est un peu ça mais tu dis clairement tu dis clairement que le le type est enfin voilà il est pas beau il est pas rasé enfin vraiment le le type machin il vous demande ce que vous voulez savoir enfin en gros vous lui posez les questions en fait en gros sur qu'est ce que vous aviez vu qu'est ce que vous avez fait quoi c'est un peu l'angle d'attaque en gros ce qu'il vous dit c'est il y en a un de vous qui va faire soit un jet de persuasion soit un jet de loi quand même savoir quand même s'il vous faut quand même dehors ou pas est-ce qu'il dit en fait il vous dit les généralités sur le sujet c'est vrai oui j'y étais machin mais vous sentez qu'ils vont vous en dire un peu plus il pourrait vous en dire un peu plus mais qu'il a l'air de d'être un peu en retrait soit vous utilisez loi à loi mais je vois droit par contre à part de ces droits droits en gros vous lui dites on en a besoin pour une enquête et vous dites un peu les trucs machin soit persuadé c'est vous êtes sûr que vous me dit tout tu vas j'ai passé en persuadé pour tenter un vrai jeu on n'a pas pareil pour moi pareil à persuasion à moi c'est pire droit à moi c'est très très pire droit moi c'est les bases je pense le détective aurait pas quelque chose là-dedans à l'un 25 et 10 ah oui d'accord c'est parce que tu as raté l'école de police c'est un peu ça après il a il a droit il a droit à hauteur de savoir ce qu'il est capable de faire oui au pire compte avec 65 points de chance que ça donne non plus sérieusement il y a personne qui a mieux que 40 en persuasion je suis à 10 ça me paraît tellement bavre je suis à 10 et à 5 endroits d'accord bah écoutez je peux essayer dans ce cas là alors ça j'ai tu avais dit combien à 40 ouais c'est ça ouais j'ai la même chose on t'a déjà sacrifié ta chambre donc a pas à mon tour ouais je sens que je vais faire un sens 23 points de chance c'est un peu la question que je me pose ouais n'oublie pas tu as deux options l'autre option c'est qui tout double l'autre option c'est qui tout double ouais mais avec un 40 de qui tout double surtout que si je le rate là ça va être une conséquence assez emmerdante c'est vrai je me le vois assez bien il cherche un fusil de chasse quoi non allez tant pis tant pis pour ma chance allez soyons fous ok donc tu t'as réussi à le truc machin tu lui fais un peu comprendre qu'on peut même en discuter autour d'un verre tu vois c'est un peu ça pour un petit verre de jane c'est ça du coup cool en fait il vous explique un petit peu que il était avec un gars en fait dans le don en fait effectivement il était un peu en périphérie du du raid mais qu'il était avec un un des gars qui s'appelait galvez qui faisait partie du du raid lui dit que dans les dans les dont il y avait un lac et pas très loin de l'endroit et dans ce lac il a vu une espèce de forme gigantesque blanche hideuse et qu'elle le hante encore aujourd'hui dans ses temps dans ses rêves et il dit qu'en fait le grasse a fait trois erreurs et ça en fait il vous dit ça donc il vous raconte un petit peu l'ambiance en fait du raid l'atmosphère qu'il y avait etc et en gros voilà ce qui vous décrit est ce que les gens chantaient qui vous décrit un truc comme ça en fait à quelque chose près il vous dit il j'appelait quelque chose d'améniable et donc voilà vous avez j'ai pas non vous avez accès à la photo de le grasse aussi fort au dessin ça fait et du coup ce qui vous dit vous dit que on va finir là dessus il vous dit que le grasse a fait trois erreurs sur pendant ce raid la première c'est que c'est le grasse qui lui a dit de lui même en fait et la première c'est on aurait dû avoir plus d'hommes on aurait dû avoir plus de flingues et 3 on n'aurait jamais dû les laisser s'en sortir on aurait dû tout s'accueillir et en gros là dessus en gros il vous quitte après il est un peu tard quand vous rentrez en fait dans votre hôtel il est un bon 22 heures évidemment la ville est toujours en ébullition du carnaval pas du mardi gras mais voilà en gros c'est vraiment assez terrifiant au niveau de ce qui a pu se passer voilà et donc quand on attaquera la semaine prochaine la prochaine session ce sera le 21 d'accord le milieu ok ok ça marche ok ça marche donc donc voilà donc c'est bon pour ce soir